Voilà, donc Géatrice, je te passe la main pour peut-être nous rappeler l'esprit de cette saison culturelle. Je veux dire simplement préciser que nos saisons culturelles existent depuis assez longtemps. Elles sont triennales depuis deux fois seulement. Et donc là, c'est 2021, 2022, 2023. Donc, on entame quelque part cette série de vivre son territoire, vivre son territoire. Donc, le format, tu viens de le dire, il est nouveau. C'est un webinaire en direct accompagné d'un carnet numérique qui reprend les présentations de chaque intervenant. Et le tout est visible ensuite sur la chaîne YouTube. On est quand même une soixantaine d'inscrits, me dit-on, voire un peu plus. Donc, ce qui est déjà pas mal, mais encore d'autres personnes, évidemment, pourront voir cette conversation ensuite. Le rythme d'une conversation par trimestre correspond à cette saison, quatre ateliers thématiques. Et cette fois-ci, cette conversation, Ville Nature se rattache à l'atelier refondé, les villes et les bourgs. Voilà. Ce qui touche plus aux questions d'urbanisme et d'aménagement. Donc, on démarre tout de suite avec Thibaut. Thibaut, j'ai un peu le sujet sur cette idée de lien avec la nature dans nos projets d'aménagement. Il y a des éléments de contexte qui ont évolué. Tu vas nous en parler et profiter de ta présence et de ton expertise et celle de tes équipes pour nous montrer peut-être où on en est dans ce département du Nord. Donc, tu as la parole pour 15 minutes. Merci, Benoît. Effectivement, peut-être avant de parler de l'aménagement opérationnel, de laisser les experts vous présenter leurs travaux, faire un point un peu macro à l'échelle départementale. Et vous présenter donc les dynamiques d'artificialisation pour le département du Nord. Alors, sur la diapositive suivante, ce que je vous ai rappelé un peu, la trajectoire et l'objectif poursuivi par les services de l'État, mais également par la région. À savoir qu'en juillet 2018, sous Nicolas Hulot, le gouvernement a produit un plan de biodiversité qui définit une trajectoire en matière de zéro artificialisation nette. Alors, cette trajectoire n'était pas définie par un calendrier très précis. Par contre, dans le même temps, nous avons le Conseil régional Haute-France qui a travaillé sur un SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, et qui, lui, par contre, a fixé des objectifs chiffrés, à savoir une division du rythme de la consommation foncière par 3 d'ici 2030, par 4 d'ici 2040 et par 6 2050. Donc là aussi, pour être très, très clair, nous n'avons pas encore la clé de répartition temporelle et géographique de cette diminution du rythme. Donc là, on attend les travaux politiques et techniques du Conseil régional pour savoir comment adapter cette diminution du rythme. Nous avons aussi actuellement au Parlement un objectif national qui est en débat, c'est la future loi climat, dont vous avez dû entendre parler, qui est élaborée en procédure accélérée, donc nous devrions avoir ce texte d'ici la fin de l'été. Alors, il y a eu une première lecture à l'Assemblée nationale, une seconde au Sénat, et c'est revenu actuellement à l'Assemblée nationale. Ce qui est important, c'est que nous avons deux articles qui visent une division du rythme de la consommation foncière par deux par rapport à la décennie précédente. Donc là, par rapport au schéma régional, on a quand même un objectif, une trajectoire qui sont beaucoup plus lisibles, division par deux sur la décennie à venir par rapport à la décennie précédente. Dernier point de contexte un peu réglementaire et législatif, les préfets, depuis 2-3 ans, reçoivent des instructions gouvernementales, et le gouvernement demande aux préfets d'être de plus en plus stricts sur l'application des textes et des outils existants en matière de limitation de la consommation foncière. C'est vraiment un objectif prioritaire du gouvernement, c'est un objectif prioritaire du préfet des Hauts-de-France, qui est également préfet du département du Nord. Et donc, on travaille là-dessus, notamment en matière d'urbanisme commercial. Enfin, je terminerai juste pour dire que, malgré le fait que le gouvernement demande aux préfets d'être de plus en plus stricts sur l'application des textes, il reste sur un point essentiel, c'est que l'artificialisation n'est pas, en fait, assortie de textes législatifs extrêmement précis. Et lorsqu'on veut dialoguer avec les collectivités, si jamais le préfet veut porter devant le juge administratif un document d'urbanisme, il faut que les services de l'État soient en capacité de démontrer et d'atteinte excessive et caractérisées aux terres naturelles et agricoles. Et ça, c'est un point qui est assez compliqué à démontrer. On en reparlera par la suite. Donc, peut-être, diapo suivante, je ne la commenterai pas, mais en fait, il s'agit d'une carte liée à l'occupation des sols. Alors, moi, je ne vois pas sur le diapo la carte. Je ne sais pas si on a passé la diapo. Non, on la voit, nous. Ah, on la voit. Moi, je ne la vois pas, mais ce n'est pas grave. Du moment que vous la voyez, c'est bien. Donc, c'est une carte qui est liée à la couverture du sol, que vous connaissez très, très bien. Je ne la commenterai pas. C'était juste pour vous, à titre informatif. Moi, je vais plutôt vous commenter la seconde carte qui est derrière. Donc, là aussi, vous la voyez, c'est bon ? C'est bon. OK. Donc, qui est liée, en fait, à l'évolution de la tâche urbaine du département du Nord. Donc, comme vous pouvez le constater, par rapport aux couleurs. En fait, on a donc l'arrondissement de Dunkerque et l'arrondissement de Lille, qui sont les deux arrondissements où, en fait, l'évolution de la tâche urbaine a été la plus forte par rapport aux 50 dernières années. Vous avez ensuite les camemberts qui sont, en fait, divisés en deux périodes. La période 1960 à 1990, puis 1990 à 2015. Ce qu'on peut constater, c'est que sur la dernière période, notamment avec les lois SRU, avec les lois liées à l'agriculture, etc., on a quand même une diminution très très nette du rythme d'artificialisation sur le département. Ça, je vous le préciserai tout à l'heure. Pour le sud du département, vous voyez que cette problématique est un peu moins prégnante. Ceci étant dit, lorsqu'on rentrera dans le détail tout à l'heure, vous verrez qu'il y a quand même énormément d'enjeux. Je ne vais pas plus loin, c'est vraiment un titre informatif. Ce que je vous propose ensuite, c'est de vous détailler dans la diapo suivante, les dynamiques d'artificialisation dans le département du Nord entre 2009 et 2018. Donc, mon service a conduit une étude pour venir un peu objectiver ce qui se passait au niveau départemental. Comme il est écrit, on s'est intéressé effectivement au département, aux sept territoires, des schémas de cohérence territoriales qui composent le département, et aux communes les plus consommatrices. Donc, globalement, le département du Nord compte 18 % de terres artificielles. Et entre 2009 et 2018, le département a consommé 5 000 hectares de terres, d'espaces naturels et agricoles et forestiers, qui se répartissent 3 300 hectares pour l'habitat et 1 700 hectares pour l'activité. Donc, à l'échelon national, le département du Nord occupe la 11e place. Donc, c'est l'un des tout premiers départements hors Île-de-France. Et surtout, la 4e place par rapport à superficie, c'est ce qui veut dire quand même qu'on consomme et qu'on est sur un rythme de consommation assez élevé. Nous, ensuite, on s'est intéressé sur la pertinence de cette artificialisation. Qu'est-ce qu'elle apporte comme plus-value ? Donc, globalement, on a estimé qu'avec 1 hectare consommé en extension urbaine, le Nord gagnait 20 ménages, mais par contre ne gagnait pas d'emploi, notamment pour l'activité. Donc, là, sur l'emploi, c'est la même chose, je reste extrêmement prudent, puisque forcément, il y a des entreprises qui, pour se mettre aux normes, pour développer leur activité, ont besoin de s'étendre ou d'avoir de nouveaux locaux et embaucheront dans 5, 10 ou 15 ans. Par contre, sur l'habitat, on est assez sûr de nous. Alors, un chiffre intéressant qui montre quand même que les collectivités, les élus, l'ensemble des pouvoirs publics, contribuent nettement à la diminution de consommation des espaces naturels agricoles, puisque le Nord a diminué de 53 % sa consommation d'espace par rapport à la décennie précédente. Je vous ai mis quand même, à titre de comparaison, la moyenne nationale, qui est de 28 %. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est malgré cette diminution très, très nette, en fait, on continue d'augmenter le stock de terres artificialisées. Et ça, ça nous préoccupe, d'ailleurs, qu'il faudra mettre en place la compensation en matière de zéro artificialisation nette. On en parlera tout à l'heure avec nos experts. Derrière, je vous ai fait une comparaison entre le Nord et les autres départements, qui sont les plus artificialisés. Je ne sais pas si vous voyez la diapo, mais globalement, vous voyez que les tendances du Nord sont quand même à la baisse par rapport aux autres départements les plus artificialisés. Donc là aussi, on est sur une bonne tendance. Ceci étant dit, on peut constater que depuis 2018, 2019, 2020, en fait, on a tendance à stagner et à ne plus diminuer en termes de consommation d'espace. Autre diapo pour rentrer davantage dans le détail. Je vous ai mis en fait la répartition de la consommation foncière du département entre 2009 et 2018, répartie entre les divers schémas de cohérence territoriale du département. Donc bien sûr, sans surprise, nous avons le SCOT de Lille, la métropole lilloise, qui consomme le plus avec un peu plus de 1500 hectares. Et ensuite, vous voyez les autres départements, les autres SCOT, Valenciennes, Sambra-Vino, etc. Donc ça, c'est en valeur absolue. C'est une information intéressante. Nous, ce qu'on a trouvé pertinent de faire, c'est de ramener cette consommation par rapport au poids de la population de chaque schéma de cohérence territoriale. C'est la diapo suivante. Et là, vous remarquez que, par exemple, le SCOT de la métropole de Lille n'est pas forcément un mouvement à l'île, puisque, en fait, il artificialise beaucoup moins que son poids de population. Par contre, pour les autres SCOT, ce que vous pouvez constater, donc c'est la barre en rouge, c'est que l'artificialisation est plus dynamique que l'évolution démographique. Et ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est vraiment un constat qu'on a repéré sur la décennie 2009-2018. Alors, je continue d'avancer pour ne pas perdre trop de temps. Je vous ai mis ici la répartition de l'artificialisation sur la période 2009-2018 à l'échelle départementale. Donc, à la fois, carte de gauche, l'artificialisation totale. On voit effectivement que la métropole de Lille, avec la PVL Carambeau, se détache. Ensuite, l'artificialisation liée à l'habitat. Et enfin, l'artificialisation liée à l'activité. Donc, là aussi, on voit le Dunkerquois qui met en exergue, ainsi que le SCOT de Valenciennes et le SCOT de Sambre-Aveignois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer cette carte avec d'autres politiques publiques, mais je ne rentrerai pas dans le sujet. En fait, nous, en tant que service de l'État, c'est vrai qu'actuellement, on a quand même une préoccupation très, très forte vis-à-vis de la ressource en nous. Puisque vous savez, ce n'est pas l'été le plus flagrant, mais depuis 3-4 ans, le département du Nord souffre de stress hydrique. Et donc, la question de l'artificialisation par rapport à la ressource en eau est une problématique qui nous intéresse énormément. Donc là, je vous ai repris une carte de l'Agence de l'eau. Vous pouvez remarquer notamment qu'au nord du département, en fait, on n'a pas un accès direct à l'eau potable. Et les problématiques, en fait, émergent d'elles-mêmes dès lors que vous comparez cette carte à la première ou la seconde carte qui était liée, en fait, à l'évolution de la tâche urbaine. On voyait que sur l'arrondissement de Dunkerque, il y avait quand même une forte évolution. Donc, il semblerait que le diaporama est… Oui, on a un problème sur les cartes là. Là, on n'est pas en ligne encore sur la carte eau. On essaie de corriger le tir de notre côté. On va repartager le bureau. Est-ce que la carte apparaît ? Oui. Oui. C'est bon ? Voilà. Donc, on a repris la carte des capetages d'eau, c'est ça ? Et tu nous expliquais la différence entre, grosso modo, l'Artois et la Picardie et le Nord et les terres basses de Flandre. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Nous avons aussi ce sujet de préoccupation, par exemple, sur le territoire de la métropole européenne de Lille, où le préfet, avec les élus de la métropole, ont réussi à retirer 200 hectares d'extension prévue sur les champs de 4 temps. Donc, c'est vraiment une préoccupation qui est partagée à la fois par les services de l'État et puis également par les élus. En tout cas, cette question de l'extension urbaine et de la ressource en eau est une question qui sera de plus en plus prégnante dans les années à venir. On a également un second sujet de préoccupation qui est celui de l'agriculture. Donc là, je vous ai mis une autre carte qui est en fait tirée de l'observatoire lié à la vulnérabilité alimentaire, qui est un récent observatoire national. Et là aussi, vous pouvez voir que le département du Nord, en fait, nous ne disposons plus des surfaces agricoles qui nous permettraient, en fait, de répondre à la demande alimentaire de notre population, en dehors des apports des autres départements. Donc là aussi, nous, on travaille beaucoup avec la profession agricole. On travaille à l'écriture d'une charte agriculture et urbanisme pour venir en fait essayer d'améliorer la prise en compte des terres agricoles dans les projets de développement des collectivités. Donc, je ne vais pas plus loin, juste pour vous faire part également des problématiques fortes du moment. Mon service a également travaillé sur l'objectivation que pourrait représenter en fait le coût d'une artificialisation. Donc là, c'est une étude qui est en cours de validation. En fait, on a travaillé avec des données issues de l'ADEME, avec issues du CEREMA. Et en fait, on s'est intéressé à ce que pourrait représenter un hectare d'extension urbaine dédiée à l'habitat sur 50 ans. Globalement, en fait, on a deux postes de dépense essentiels que sont les transports et les voiries. Ces dépenses sont partagées à la fois par les ménages et par les collectivités. Et on est estimé à 2,3 millions sur 50 ans pour un hectare d'extension urbaine, le coût d'une artificialisation. Ce qui veut dire qu'entre 2009 et 2018, sur les 3 398 hectares d'extension urbaine pour l'habitat, là, ça représentera à peu près 7,8 milliards d'euros de dépenses cumulées sur 50 ans. Donc là aussi, c'est au-delà des enjeux d'eau, des enjeux agricoles, des enjeux de biodiversité dont on reparlera tout à l'heure, et aussi la question des finances publiques, et aussi de la dépense qui peut être soutenable par les ménages. Alors, je continue, je crois qu'il me reste 5 minutes, je vais faire assez vite, pour entrer ensuite dans la planification stratégique en tant que telle, que sont les SCOT et les PLUI. En fait, lorsqu'une collectivité, donc plutôt une intercommunalité, établit son plan local d'urbanisme intercommunal, elle arrête son projet et elle demande au préfet de rendre un avis sur son document. Donc, depuis 2017, on a pu instruire une dizaine de SCOT et de PLUI, ce sont des nouvelles générations, parce que pour beaucoup d'intercommunalités, il s'agissait de leur premier plan local d'urbanisme intercommunal. Et sur la consommation foncière, voilà un peu les constats qu'on a pu faire, nous, en tant que service de l'État. Alors, il est vrai que sur le volet foncier, on a eu des avis un peu sévères, donc moi, je vous en fais part, parce que ces avis, en fait, sont publics, ils font partie des dossiers d'enquête publique des PLUI. Globalement, on a constaté, en fait, quelques insuffisances en matière de diagnostic foncier, on peut en reparler tout à l'heure, mais surtout une décorrélation entre l'ambition démographique poursuivie par les collectivités et les tendances de l'INSEE, là aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je ne vais pas un peu plus loin pour ne pas perdre de temps, mais je crois qu'on nous reparlera, notamment lorsqu'on travaillera sur la ville de Douai, sur comment on peut caractériser des oncreuses, comment on peut renouveler la ville sur elle-même, etc. Pour finir, je vais peut-être, pour ne pas perdre trop de temps, peut-être passer directement à l'étude des projections en matière d'artificisation pour la période 2021-2030. Si on peut avancer à cette diapole-là. Voilà, c'est très bien, merci. Donc, en fait, là aussi, c'est un troisième volet de l'étude qu'a mené mon service, de savoir quel serait l'impact de la loi climat sur les SCOT et les PLU, de nouvelles générations, qui ont établi des projets d'extension pour la période 2020-2035. Donc, ce que vous pouvez voir, premièrement, c'est la diapo suivante. Donc, c'est la comparaison des projections démographiques à l'horizon 2050. Je ne sais pas si la diapo est visible. Pour nous, oui. Ok, donc, alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, vous constatez deux tendances. C'est-à-dire qu'en pointillé, ce qu'on a appelé le politique, en fait, ce sont les objectifs démographiques qui sont présentés dans les schémas de cohérence, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme. Et la ligne, donc, c'est appelé analyse et, en fait, la tendance de l'INSEE. Et là, vous pouvez percevoir quand même la décorrélation entre l'objectif démographique et la tendance de l'INSEE. Donc, cette projection démographique est quand même extrêmement importante puisqu'en fait, c'est celle qui préside au choix d'extension urbaine. C'est-à-dire que les collectivités partent du principe qu'elles vont devoir se développer. Donc, elles vont devoir avoir un besoin en logement supérieur. Et ce besoin en logement se fera effectivement en renouvellement urbain, en recoversion de friches ou en implantation en dents creuses, mais aussi en extension. Alors, diapo suivante. Donc, là, en fait, on a additionné l'ensemble des tendances, de l'ensemble des SCOT pour la période à venir. Donc, là, vous voyez globalement, en fait, que les SCOT partent sur une stagnation de la consommation foncière. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des efforts importants qui ont été faits de la part des élus, mais on ne part pas sur une baisse. Si on rentre également dans le détail des SCOT, donc là, c'est la diapo qui s'appelle « Évolution de l'artificialisation passé et futur ». Par rapport à la période 2009-2018, si vous avez encore le schéma en tête, vous voyez quand même que les SCOT ont produit des efforts importants par rapport à la décennie précédente. Donc, là, vous avez le détail. Donc, là, oui, on constate que les élus, leurs services techniques ont produit des efforts très importants. Pour autant, si on va sur la diapo suivante. J'en aurai bientôt terminé. Et encore, c'est juste d'après. Voilà. Moi, j'ai un petit temps de retard, mais c'est pour ça que je suis un peu en déclage avec vous. En fait, vous voyez, on vous a fait l'évolution de l'artificialisation entre 2009 et 2018 et la projection entre 2020 et 2030. On constate qu'entre 2009 et 2030, le département consomme en moyenne 544 hectares par an. L'application de la loi climat nous demande, en fait, d'arriver à une consommation annuelle de 272 hectares par an. Et vous voyez que si on additionne les projections des SCOT, on est quand même au-delà de cet objectif de division par deux. Donc là, globalement, dans l'année qui vient, dans l'année 2022 également, il va falloir qu'on retravaille avec les collectivités. Alors, ce sont des sujets éminemment politiques, puisque c'est lié à l'attractivité des communes, au développement économique, au développement de l'habitat, des collectivités. Donc, c'est un sujet à prendre avec beaucoup de pincettes. Il faut vraiment pouvoir objectiver les tendances de l'artificialisation et voir comment nous pouvons réduire cette extension urbaine, notamment mobilisant ce dont on parlera tout à l'heure, le renouvellement urbain, la ville nature, etc. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Moi, je pense que j'ai déjà dépassé un peu mon temps, Benoît. Mon objectif, c'était vraiment de vous présenter un peu les tendances sur le département depuis 2009, ce qui était projeté jusqu'en 2030, les problématiques associées qui sont liées essentiellement à la ressource en eau, mais aussi à l'agriculture. Le fait aussi qu'on est sur des conflits d'objectifs assez forts, puisqu'on demande aux élus à la fois de travailler la croissance économique de leur territoire, de limiter l'extension urbaine, de garantir la souveraineté alimentaire de leur territoire, de donner un accès à logement à tous. Donc, ce sont des sujets qui ne sont vraiment pas évidents. Et nous, l'intérêt en tant que service de l'État, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires du CIE, et dont le CIE, pour venir appréhender ces problématiques et travailler avec les élus. Donc, moi, en tant que grand témoin, même si c'est un grand mot, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous écouter, voir quelles sont les bonnes pratiques, et comment on peut systématiser, en fait, ces nouvelles méthodes de fer auprès des collectivités qui auront des défis à relever dans la décennie à venir. Voilà. Je vous remercie. Merci, Thibault. Thibault, je le rappelle, qui est en congé et qui prend le temps de nous parler de la parole de l'État et de cette pédagogie qui est nécessaire, parce que souvent, effectivement, on regarde les lois comme des éléments de contrainte, mais on a du mal à se souvenir des nécessités qui sont à l'origine de ces lois. Et puis, tu nous as permis de bien comprendre les exigences et les efforts dans les orientations pour arriver à tenir des objectifs. Donc, on va rentrer maintenant dans une deuxième partie de la conversation qui nous permet d'aborder par l'exemple comment on peut s'y prendre pour, d'une part, réduire ou rester attractif sur des territoires existants et consommer au mieux les espaces qui sont disponibles, et puis, en même temps, trouver le moyen de qualifier les environnements avec des composantes de nature qui sont les éléments nécessaires du bien-vivre ensemble, mais aussi de la bonne tenue de la biodiversité. Ça sera le sujet spécifique d'une conversation ultérieure. Je m'appelle tout de suite Mathieu Stivala. On va fonctionner de la même manière. Alors, Mathieu Stivala, qui est chargé de mission Grand Projet à la ville de Douai, et Mathieu, qui, dans cette conduite du Grand Projet de la ville de Douai, va s'attacher à nous parler de la stratégie et de la manière dont la réflexion est conduite dans cette belle ville de Douai pour un retour de la nature en cœur de ville. Merci, Mathieu, d'être là. C'est à toi la parole. Merci d'abord pour votre invitation. Effectivement, parmi les nombreuses thématiques que l'on développe actuellement autour du projet urbain sur la ville de Douai, il y a la nécessité de travailler sur la nature en ville, forcément, avec les problématiques de réchauffement climatique, d'îlots de fraîcheur, de coasis. Enfin voilà, on a plein de sujets qu'il faut en fait réussir à réintégrer au cœur de l'action de la ville et dans le projet urbain lui-même. Le premier constat, c'est qu'effectivement, on est malgré tout sur une ville verte, en fait, avec une surface arborée en ville qui est quand même assez importante, comme le montre l'infographie, avec une part aussi de surface arborée au niveau de la ville qui est prédominante par rapport à d'autres villes de la même strata ou bien de la région. Et sur la diapo suivante, par contre, cette présence de surface arborée finalement en ville, elle est très peu visible et finalement extrêmement peu présente dans le cœur de ville. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte du coup, là maintenant. Pour nous, c'est bon. Pour vous, c'est bon. Ok. On va faire sans. Moi, non. Donc, effectivement, on est à l'intérieur de la ceinture des boulevards. Vous avez très peu finalement d'espaces publics qui sont des espaces végétalisés. On a le parc de la Tour des Dames, on a le parc de l'Arsenal. Mais après, à l'intérieur, on est beaucoup plus sur de la végétalisation dans le cœur d'îlot. Donc, vraiment des choses qui sont privatisées, privées. Et plus que ça, finalement, le tir-t-rouge que vous avez, qui est le périmètre d'action cœur de ville, on a effectivement encore moins, finalement, de présence de végétal sur cette partie-là. Et c'est la partie qu'on cherche fortement à redynamiser, là, dans le cadre de notre action et dans le cadre du projet urbain. D'ailleurs, sur la diapositive suivante, on le voit aussi, on est à l'interface vraiment entre trois périmètres d'action, on va dire trois périmètres urbains. Donc, vous avez à l'est, Gare Scarpe-Vauban et Eora Douai qui vont se développer au niveau de la gare de Douai. L'aménagement du quartier Caux autour de la caserne de Caux sur la partie ouest, plutôt, donc en entrée vraiment de ville. Et vous avez le cœur de ville marchand, là, qui fait l'objet, justement, d'action cœur de ville, qui est effectivement à l'interface entre ces deux parties-là. Et tout l'objectif, c'est effectivement de réussir à relier l'ensemble et de travailler sur la nature, sur différents secteurs. Donc là, je vous ai mis aussi sur la carte les différents lieux dont on va parler un petit peu après. Donc, il y a les carrés Saint-Pierre, l'île au Belin Nord, en plein cœur de ville, là, pour le coup, le Square du Dauphin, le Parc Bertin. Voilà. On a quand même... Alors, sur la diapositive suivante... On a, en élément de contexte, on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est en train d'être redécouvert. Sinon, je pense que mes collègues du service Jardin et Cadre de Vie m'en voudraient beaucoup si je disais ça. Ils font un travail depuis de nombreuses années sur ce sujet-là. On est effectivement... On a la quatrième fleur aux villes et villages fleuris depuis 2017. On est labellisé ville de l'arbre depuis 2005. On a une charte de l'arbre. La gestion différenciée a été mise en place il y a très longtemps au sein des équipes. Un engagement sur zéro phyto, aussi sur la non-utilisation bien avant la réglementation de produits phytosanitaires. On a un espace, un service Jardin et Cadre de Vie qui a ses propres serres de culture et de production, qui développe aussi tout un espace pédagogique à destination, notamment des écoliers. Donc, voilà. On est vraiment sur une thématique qui est très forte, qui est très portée, peu visible, effectivement, en cœur de ville, mais très développée sur l'ensemble des parcs et des espaces publics gérés par la ville dans sa globalité. Le deuxième élément de contexte, on va dire, c'est l'étude de revitalisation du cœur de ville douésien qui a précédé, finalement, la mise en place d'Action Cœur de Ville. Et lors de, en fait, lors de ce qu'on a appelé l'anthropologie urbaine qui a été mise en place lors de cette étude, les habitants ont émis le souhait d'avoir, effectivement, une espèce de charte des espaces publics pour pouvoir unifier, pour pouvoir redonner du sens, finalement, à tous les espaces publics qui pouvaient y avoir en centre-ville, en cœur de ville. Et donc, on l'a mis en place, on a travaillé, donc, en 2019-2020 avec un groupement, donc, avec l'atelier 981, le paysagiste SLAP polygraphique pour la signalétique ARCHIAE pour la participation et l'agence ON pour l'éclairage public. On a travaillé avec cette équipe à la définition d'un schéma global d'aménagement des espaces publics pour pouvoir donner du sens, finalement, à l'ensemble des interventions qu'on pouvait avoir. Et, effectivement, on s'est rendu compte, sans en divulguer, mais, forcément, vous vous en doutez, le rôle de la nature en ville dans cette reconquête, finalement, des espaces publics de la ville. Je vais te demander, Mathieu, d'être un peu plus rapide sur les diapositions s'il te plaît. Ok, ça marche. Il y a plus de photos après, donc, ça ira. Voilà, pas de souci. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, juste pour vous donner encore des éléments de contexte, finalement, des premières expérimentations qui ont été faites. Donc, là, on est vraiment en plein cœur de ville, on est au bord de la Scarpe, donc, vous voyez, on est sur une ancienne friche urbaine, on a développé des carrés potagers associatifs pour pouvoir réintégrer la nature en ville. On a le parc Bertin qui est en cours de rénovation actuellement. Là aussi, un grand parc classique et donc, l'idée, c'est de redonner des usages et vraiment une place à l'intérieur du système urbain. On peut passer aussi, il y a le Square du Dauphin qui est une réalisation extrêmement récente qui, là, vraiment est un peu une synthèse de l'ensemble des stratégies qu'on va mettre en place là dans le cadre du schéma d'aménagement dans la mesure où on était sur un arrière, un arrière, des arrières boutiques urbaines, vraiment pas un espace public qui était utilisé, mais vraiment plus, vraiment mal fréquenté et on se retrouve aujourd'hui avec un espace qui, effectivement, est devenu un véritable lieu de vie en intégrant fortement la nature en ville à ce niveau-là. On peut passer. Et donc, effectivement, on est sur le schéma d'aménagement. On a essayé de mettre en place, pour synthétiser, finalement, le propos, sur environ neuf stratégies différentes et complémentaires. L'idée, c'était justement de vous montrer que ce n'est pas juste une liste à la prévère, mais qu'effectivement, la logique, c'est de vraiment pouvoir jouer avec l'ensemble pour pouvoir réussir à travailler sur nos projets urbains. Et en fait, l'ensemble montre que ça concourt, finalement, à ce retour de la nature en ville qui est une des stratégies mais qui est largement complétée par les autres, notamment la programmation urbaine, avec un travail qui va être réalisé, notamment pour pouvoir retourner, on le voit sur la diapositive suivante, pour pouvoir retourner finalement les aménagements et la perception de la ville autour de la scarpe qui traverse le cœur de ville, avec des espaces un peu plus satellites qu'on pourra activer, avec tout un travail aussi sur l'art dans la ville, sur la façon dont on peut développer des usages différents autour de la nature en ville. Justement, sur la diapositive suivante, on a un peu le plan guide quelque part de ce retournement vers la scarpe avec l'idée d'activer ces espaces de nature qui sont bizarrement oranges, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur une activation de ces espaces pour pouvoir avoir une épine dorsale finalement avec la scarpe. C'est le propos qui est aussi développé dans la diapositive suivante concernant la signalétique si je m'abuse où effectivement l'idée de polygraphique sur ce travail de signalétique pour pouvoir se réapproprier la ville et vraiment son caractère naturel quelque part, c'était de faire de la scarpe une ligne de transport en commun finalement imaginaire, on va dire mais que le plan et la signalétique qui sera développée à partir de là pourra être réalisé comme finalement comme des plans de stations de métro en imaginant la scarpe comme étant l'axe principal et les différentes portes et différentes stations comme étant des ponts en fait qui viennent donner une caractéristique une identité. Voilà. Sur la diapositive suivante finalement la stratégie végétale elle vient accompagner tout ça elle vient accompagner les plantations elle vient accompagner finalement aussi une réappropriation des quais de la scarpe parce que l'idée c'est aussi de les replanter et de travailler aussi une plantation des espaces publics autour qui soit en cohérence avec ça. Voilà. la synthèse finalement qu'on en fait et qu'on met en oeuvre actuellement c'est ce que vous pouvez voir sur la diapositive suivante avec l'axe Belin-Madeleine qui est en cours là de métamorphose donc cette année les travaux sont en cours donc c'est alors je suis désolé on ne peut pas vous mettre des vraies photos parce que les paveurs sont encore au travail mais l'idée c'est effectivement c'était un axe routier qui était largement traversé pour du transit et pas forcément pour justement se garer pour aller dans les commerces etc on en fait un espace de promenade pour les piétons avec des plantations pour pouvoir aussi oxygéner aérer et travailler sur des îlots de fraîcheur sur beaucoup de choses en même temps parce qu'on essaye de travailler aussi sur les usages sur l'animation de ces espaces sur la capacité effectivement de proposer du mobilier urbain différent de travailler des ambiances nocturnes aussi différentes voilà donc c'est un peu la synthèse de la reconquête finalement qu'on essaye de faire au niveau du projet urbain là pour le coup sur la ville de Douai donc je vous inviterai très prochainement d'ici la fin de l'année à venir voir exactement comment est-ce que comment est-ce que ça s'est réalisé la suite en cohérence avec avec ce qui est ce qui est travaillé sur l'axe de la Madeleine c'est sur la diapositive suivante ce qu'on a appelé l'îlot Belin Nord donc qui est un espace qui est largement vide inoccupé je crois que sur 6000 mètres carrés de surface de plancher on en a à peine 1000 qui sont utilisés pour très peu de magasins et finalement deux appartements qui sont qui sont occupés donc sur toute la partie on va dire est qui borde la rue de Belin on est sur sur un patrimoine architectural qui est pour certains assez intéressant pour d'autres endroits bourrés d'éternites et très certainement d'amiantes voilà et donc l'idée c'est de travailler donc on va lancer l'étude urbaine pour pouvoir réimaginer finalement cet îlot et comment est-ce qu'on se réapproprie ce morceau de ville comment est-ce qu'on fait intégrer la nature en ville à l'intérieur comment est-ce qu'on imagine avoir des nouveaux espaces d'étonnement des lieux de fraîcheur enfin voilà comment est-ce qu'on réussit à réintégrer tout ça dans un patrimoine bâti en plein cœur de vie donc ça c'est on va dire le prochain défi pour finir très rapidement aussi un autre projet qui lui aussi va commencer l'an prochain c'est l'aménagement de la caserne de peau et donc de la cour intérieure qui va devenir finalement la préfiguration d'un grand parc parce que l'idée c'est de récupérer finalement l'ancien tracé du jardin des plantes historique qui pouvait y avoir à cet endroit là pour pouvoir réussir à retrouver une continuité verte à travers différentes différentes opérations finalement de réappropriation du patrimoine du patrimoine bâti qui existe là sur ce quartier avec tout un travail sur une ancienne caserne aussi sur le côté sur le côté ouest plutôt avec on voit les triangles en fait du glacis de défense des anciennes fortifications donc avec un parcours des bastions qui va venir aussi fédérer différentes opérations de logement visant à recréer finalement un quartier à cet endroit là l'étude urbaine est en cours avec notamment l'agence Interland sur ce projet et en dernier voilà et je vais faire très rapide pour le coup la dernière proposition qu'on nous a fait pendant le schéma d'aménagement des espaces publics du cœur de ville donc par l'atelier 981 c'était la requalification finalement de tout de tout l'espace qui se trouve qui se trouve juste à côté du parc Bertin en entrée de ville donc vous voyez la place d'armes qui est qui est vraiment le cœur du cœur de ville on va dire et donc comment est-ce qu'on peut retravailler cet ensemble-là pour le rendre cohérent pour fédérer finalement la nature au niveau des différents espaces et travailler une séquence d'entrée une porte d'entrée dans le cœur de ville qui remettent finalement aussi la nature au cœur des visages voilà merci j'ai essayé de le faire le plus vite possible Merci Mathieu donc ce qui est intéressant c'est qu'avec les deux premières présentations on a posé le cadre de notre conversation qui doit gérer une contradiction apparente Thibault nous disait on va essayer de consommer moins de sol et par ta présentation tu nous dis on va donner du sol à la nature donc à un moment donné où se font les équilibres et à quoi sert tout ça alors j'entends que vous êtes à Action Coeur de Ville d'autres autour de la table sont dans des opérations Coeur de Ville Coeur de Ville ou Petite Ville de Demain mais beaucoup de nos villes ont la place de l'eau au cœur de leur cité et j'ai bien compris que ces anciennes villes fortifiées comme celle de Douai bénéficient de la présence d'une rivière et que cette rivière devient un axe pour construire une stratégie dans le long terme c'est un autre élément qu'on va retenir il y a deux éléments qui m'intéressent c'est tu as utilisé ce verbe activer les espaces et activer les espaces tu nous as montré après deux opérations qui devraient permettre de redensifier un existant parce que l'existant devient un peu une peau morte un organisme qui s'est un peu desséché et dans lequel cette activation des espaces par la nature va redonner de l'attractivité le temps long nous intéresse même si le temps pour nous défile mais je voudrais donner la parole tout de suite dans le camp Brésil au maire de Bettencourt alors Paul Soupli avant que vous n'interveniez je ne voudrais pas que les uns et les autres qui suivent la conversation se sentent brimés de la parole il y a le fil de chat de conversation que Béatrice Foxen suit donc n'hésitez pas à poser des questions après la dernière présentation on vous donnera largement la parole donc à Bettencourt monsieur le maire merci d'abord de nous donner du temps c'est une commune que le CIEU connaît bien et donc je vais donner la parole à Béatrice qui est la référente du camp Brésil pour le CIEU pour introduire votre parole monsieur le maire Béatrice c'est à toi oui il me semblait utile parce que tout le monde ne connaît pas ces fonds d'amélioration du cadre de vie puisque la commune de Bettencourt va nous présenter justement les résultats de cette politique et de l'intervention du CIEU dans celle-ci donc le FACV fonds d'amélioration du cadre de vie a été créé en 1989 par le département du Nord le CIEU sentait bien une envie de la part des élus de travailler sur les espèces publiques sachant qu'ils avaient beaucoup travaillé juste avant sur des travaux entre guillemets obligatoires d'assainissement mais pas très visibles pour les habitants et le département a suivi les conseils du CIEU et a créé une première politique départementale soumise à des critères de qualité et la qualité on le sait c'était dans notre première conversation passe par une démarche de qualité on en avait parlé ainsi et démarche dès l'amont et donc le département a acté de financer des études à 80% quand même et des travaux à 40% si les études étaient faites en amont et puis aussi d'instituer le fait de précéder les études par un programme d'études et d'aller aussi vers des appels d'offres concernant les études avec autant de compétences qu'il fallait en lien à ce programme et bien pendant 10 ans deux tiers des communes des 650 communes du département du Nord ont bénéficié de ces programmes d'études du CIEU du Nord et à Bétancourt et bien le CIEU du Nord a finalisé son programme d'études en 90 monsieur le maire il est écrit évidemment en étroite collaboration avec vous-même mais aussi votre conseil municipal et ensuite les études seront confiées à Roy Tesson et Yves Vosniak et vous allez nous détailler mais les travaux vont s'étaler en tranche pluriannuelle et monsieur le maire vous êtes maire entre 83 et 2014 et vous êtes revenu en 2020 pour assurer et continuer à assurer cette belle continuité nous sommes actuellement à nouveau d'ailleurs auprès de vous pour vous conseiller voilà donc je vous passe la parole monsieur le maire bonjour aussi à Fény Frigou que j'avais connu il y a quelques années et que je l'ai aperçu comme et vous bonjour monsieur le maire oui bonjour je ne sais pas vous m'entendez bien oui très bien je ne sais pas si vous allez rechercher le contraste en passant de Douai à Bétancourt Douai une grande ville de je vais dire de bêtises mais 40 000 habitants Bétancourt une petite commune rurale du Cambrésil Limitrof à Caudry 750 habitants et sans aucun staff technique il y a que les élus qui sont au charbon si je puis dire et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance au cours de mes différents mandats je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Bétancourt si vous voulez pardon mes mandats nous avons commencé donc j'étais élu en 83 et à la demande de la population nous avons commencé par des travaux d'assainissement des travaux souterrains qui n'améliorent pas tellement le cadre de vie mais qui améliorent la vie des habitants parce que sans tout à l'égout l'hiver il y avait des hivers rigoureux il y a une quarantaine d'années et les plaques de glace parce qu'il y avait quand même des rejets au fil d'eau les plaques de glace envahissaient les rues de Bétancourt elles les rendent très dangereuses l'été je ne vais pas vous dire mais il y avait aussi des odeurs d'urine et c'était très agréable donc nous avons voulu commencer par ces travaux souterrains d'assainissement et là j'ai eu une première chance si vous voulez en rencontrant un ingénieur de la DDAF direction départementale de l'agriculture et de la forêt je vais citer son nom monsieur Philippe Aliment qui m'a conseillé de faire un réseau séparatif ce n'était pas non plus évident à cette époque-là de faire du séparatif c'est-à-dire séparer les eaux usées des eaux pluviales donc nous avons commencé par faire ces travaux souterrains lors du premier mandat de 1983 à 1989 et là deuxième chance 1989 nouvelle politique du département comme vous l'a rappelé madame Auxan sous l'impulsion du CAUE politique FACV fonds d'amélioration du cadre de vie et là tout a changé tout a changé parce que si un élu un maire quand il est élu par le conseil municipal d'un seul coup se voit investi de beaucoup de pouvoir les savoirs ne suivent pas donc il faut s'entourer de personnes compétentes et grâce à cette politique du département nous avons dû engager on nous a imposé ou incité plutôt à avoir une vision globale d'aménagement de la commune et ça c'est très important pour ne pas faire de l'importe pièce comprenez et les études étaient financées comme vous l'a dit madame Auxan autour de 110 à 80% et ces études pouvaient déboucher ou non sur des travaux mais elles étaient indispensables pour que les travaux puissent bénéficier de suspension du département donc nous sommes lancés dans ces études avec on a une petite coupure monsieur le maire je ne sais pas si les uns et les autres sont comme moi mais on a une coupure avec monsieur Soupli oui vous m'attendez oui on a une petite coupure je vais peut-être vous inviter à aller un peu plus vite dans la présentation parce que l'aspect technique effectivement pourrait nous jouer des tours on vous entend oui vous m'entendez mieux oui c'est mieux allez-y bon ça devrait aller je vais donc continuer on nous a incité à faire une politique d'aménagement global de la commune ce qui a été fait de façon me semble-t-il remarquable grâce à des personnes compétentes paysagistes architectes urbanistes et la volonté du conseil municipal la volonté des élus était de faire les choses à fond c'est-à-dire que lorsque une rue était reconstruite bien sûr il fallait qu'elle soit accompagnée avec des espaces verts et l'enfouissement des lignes aériennes téléphoniques et électriques ensuite nous avons sur les conseils des paysagistes et des architectes utilisé des matériaux nobles adieu le béton et bonjour le granit et les pavés porphyre les pavés gré ce qui nous a permis de réaliser des choses agréables à la vue et durables dans le temps alors pour essayer d'avoir le maximum d'espace vert nous n'avons pas hésité si vous voulez à racheter des petites parcelles privées et finalement les habitants ont été très très consentants pour aider la commune à élargir une ruelle à créer une placette à l'intersection de Devenel toutes choses qui ont fait que Bétancourt s'est transformé de façon agréable et pour le plaisir des habitants alors je tiens à remercier le CAUE et j'incite fortement les communes qui ne sont pas adhérentes à adhérer au CAUE car cela nous permet d'avoir des conseils à viser aussi bien pour les communes les collectivités que pour les habitants et particuliers Merci Monsieur le Maire de ce témoignage et puis de la publicité offerte moi ce que je retiens de votre présentation c'est que à partir de sujets très techniques la question de l'assainissement de l'enfouissement de réseau vous avez appris à travers cette approche du fonds d'amélioration du cadre de vie qui était proposé à l'époque avoir une vision globale c'est ce que je retiens c'est un peu la même chose qu'on a vu à Douai d'ailleurs c'est à un moment donné construire le projet dans le temps long ça c'est quelque chose qu'il faut bien poser comme élément de contrainte et puis vous avez ajouté cette idée assez intéressante de la maîtrise de fonciers qui permettait d'avoir du projet de qualité en y associant les habitants en leur expliquant l'intérêt pour eux donc une notion d'adhésion aussi des populations qui est importante j'aurais juste une question pour compléter votre présentation est-ce que dans l'objectif de notre conversation qui est de comprendre ce paradoxe de la place qu'on a donné à la nature et de l'attractivité qui en ressort pour éviter de consommer du sol est-ce qu'à Bétancourt vous avez eu des politiques de lotissement comme on a pu la voir ailleurs ou est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que simplement la réutilisation de l'existant se fait par la cession ou le transfert de biens pour des populations plus jeunes monsieur le maire peut-être n'avez-vous pas entendu ma question c'est pas grave on a des petites difficultés avec Bétancourt et le Cambrésil mais il y a eu un lotissement je réponds à sa place il y a une vienne d'année mais toujours dans la lignée du fonds d'amélioration du cadre de vie et il n'y a pas puisqu'on est en contact avec le maire actuellement il n'y a pas de nouveau projet de lotissement d'accord ok mais on voit bien effectivement que ce soit une grande commune comme Douai ou une bien plus petite dans un autre contexte celle de Bétancourt la position de l'élu pour conduire un cadre stratégique est essentielle alors on va s'en parler monsieur le directeur oui allez-y c'est bien que je vous récupère monsieur le maire vous avez entendu ma question oui juste pour corriger quand même ce que madame Oxo vient de dire nous avons un projet quand même parce que sur les 40 années 40 dernières années il y a eu un petit lotissement de créé de 13 pavillons et actuellement nous réfléchissons à créer un deuxième lotissement et sur ma question oui est-ce que vous observez de la transmission de biens existants auprès de jeunes ménages ou de l'amélioration du bâti pour recomposer avec le tissu du village traditionnel les maisons traditionnelles du village oui absolument absolument quand il y a une maison qui devient vacante en raison d'un décès par exemple des jeunes ménages viennent s'installer rapidement sur Bétancourt et améliore bien sûr la qualité de la maison et vous pensez que ce que vous avez construit il y a quelques années avec cette végétalisation et cette qualité des espaces publics joue pour cette attractivité ? absolument beaucoup de personnes qui veulent venir habiter Bétancourt louent justement la qualité de vie de notre petite commune ok très bien merci pour ce très beau témoignage monsieur le maire je vous en prie merci beaucoup on continue notre conversation avec cette fois-ci une parole à la maîtrise d'oeuvre et donc je remercie Philippe Cochteux j'allais dire mon ami parce que c'est un ami de promotion et donc on se connaît depuis longtemps Philippe tu as croisé le chemin du CIE sur un sujet qui est la friche dite de l'ange gardien à Quénois-sur-Dôme tu vas peut-être pouvoir nous raconter cette histoire un peu singulière ou cette fois-ci pour répondre aux demandes posées du cadre posé par Thibaut von Enbesla comment consommer moins de sol peut-être en faisant avec un sol qui va changer d'affectation et tu peux peut-être nous donner les clés de lecture de la mise en place d'un tel programme merci Philippe merci 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 à toi de me donner la parole alors donc oui je vous présente le travail enfin deux deux sujets en fait le premier qui va être un sujet d'urbanisme et le second de voir comment dans un projet architectural on peut aller dans le sens du projet du projet urbain pour fixer un peu les choses en fait nous nous avons été missionnés suite à la création d'une EUSAC donc tout un travail préliminaire qui a été opéré par la ville et par la Melle et la création d'une EUSAC et ensuite à la à la consultation d'aménageurs pour la phase opérationnelle on va dire de de l'aménagement urbain donc ça c'est la première chose oui pour rappeler un petit peu le contexte disons administratif un autre une autre chose que peut-être on a on a initié dans la dans la démarche quand on a été retenu donc avec les aménageurs Nexity et Nakara nous en tant qu'urbanisme et puis tout une tout un collège de bureaux d'études experts divers c'est que nous avons initié un certain nombre d'ateliers avec les habitants avant de formuler la proposition la proposition urbaine ce qui nous a permis de au-delà de notre propre regard disons d'architecte et qui va regarder le paysage et le site et ses particularités de prendre connaissance d'un certain nombre de demandes et ce qui a permis par rapport à ce projet qui faisait peur à quand même quelques habitants de Quenua par son ampleur par rapport à la taille de Quenua de prendre en considération ces demandes on doit aller très vite le site le site est tout à fait particulier puisqu'il est bordé sur son côté sud donc là sur la photo à gauche par la Deule et donc avec son chemin de halage historique et il est bordé sur le côté est il est bordé par la voie ferrée donc il y a deux espèces de limites voilà on voit la voie ferrée sur la gauche de la plus grande photo et donc ça ce sont des limites des espèces de limites géographiques infranchissables et qui servent de base à la composition géographique générale qui va suivre ensuite il s'agit d'un projet plus de reconversion que d'un projet on va dire de colonisation de terrain donc sur ce site et c'était une des parts très importante du travail il y a un certain nombre de donc c'était un site qui était occupé par l'usine Van Robes qui traitait le lin le site a été désaffecté non pas par cessation d'activité de l'usine Van Robes mais par un déplacement à regroupement de ces activités plus en Picardie donc vous avez là la photo aérienne du site qui raconte bien ce qu'il y a sur place avec un certain nombre d'identifications de lieu de bâtiment qui revêt une fonction tout à fait symbolique donc les cheminées la chaufferie magnifique bâtiment un tout petit bâtiment qui est là le petit point rouge au milieu qui est l'ancienne chapelle de l'ange gardien d'où le nom de donc une toute petite chapelle toute perdue dans la situation d'origine quasi inaccessible et un certain nombre de bâtiments industriels que l'on souhaitait absolument conserver et également ce qui est noté en point numéro 3 un espace très très beau qui était l'entrée de l'usine avec un jardin tout simple juste une pelouse et quelques arbres on peut passer à la diapo suivante si possible il y a un petit retard d'affichage dans les diapos voilà donc nous avons identifié un certain nombre de un certain nombre de de lieux et nous avons basé le raisonnement sur la notion du au départ la notion du paysage il s'avérait que sur le site là le thème de cette diapo c'est la c'est la biodiversité il s'avérait que sur le site il y avait une biodiversité extrêmement pauvre de part l'activité de l'usine et de part également les anciens terrains qui sont en déclivité vers la Deule et qui étaient des terrains pollués et qui servaient en fait il y a très longtemps à étendre les étendre le linge qui est de tissage et qui n'était pas du tout voué à la culture donc c'était des prairies toutes simples on a essayé dans le projet de conserver de conserver cet esprit cet esprit de prairie au cœur du projet un bois qui était une ancienne propriété partie d'une propriété privée et qui a été intégré dans le projet et conservé dans son état l'autre chose dans le projet qui était essentielle c'était de reconnecter de reconnecter la ville avec la Deule et donc pour ça un certain nombre d'axes qui ont été identifiés et qui ont servi de base à la trame vière qui a été posée il y avait également sur le site une ancienne une ancienne bec qui avait été couverte que l'on souhaitait remettre à jour s'est avéré que c'était impossible parce qu'elle avait été transformée en égout et ça ça a été abandonné par contre le caractère vert et la création de jardins familiaux et de jardins partagés a été conservé on peut passer la diapos suivante je vais très vite donc j'essaie de vous faire partager le raisonnement les différents les différents éléments qui ont servi de base après au résultat que vous verrez donc l'accès à la deux je disais donc parallèlement à ce que vous avez vu à l'identification de d'espaces verts on va dire mais diversifiés avec des qualités diverses le poser une circulation douce donc quand on voit les traits sur le dessin sur le plan du haut les traits oranges ce sont des axes piétonniers ce ne sont pas des axes de voirie et ensuite la définition d'emprise constructible donc par rapport à ça c'est assez intéressant aussi par rapport à la première intervention ça m'a fait penser à ça dans le projet dans le projet urbain par rapport à l'imperméabilisation du sol quand on a investi le sujet bon le terrain le terrain le périmètre d'intervention représente environ 13 hectares dans le résultat final il n'y a pas plus d'imperméabilisation qu'à l'origine c'est à dire que ça c'était une chose très très importante donc on parlait tout à l'heure j'entendais d'artificialisation du sol nous on raisonnait plutôt en termes d'imperméabilisation du sol bon voilà donc c'est à dire que les emprises constructibles sont évidemment des formes d'alotissement dans le cadre du développement du projet ce qui était assez complexe puisque le projet était prévu en quatre phases et donc et que chaque phase devait être équilibrée en termes de de programmation on a également si on peut voir la diapo suivante on a également travaillé donc là quelques images de référence on a on a également travaillé sur des sur des formes sur des formes urbaines des formes d'habiter et donc pour conduire par rapport au projet urbain à un développement de polymorphisme c'est à dire qu'en fait des formes d'habiter autant d'habitats individuels que d'habitats collectifs que de bon il y avait il était prévu un certain nombre de de mètres et carrés également dédiés à l'activité et également au commerce mais en tout cas de ne pas du tout avoir une démarche quelquefois on peut voir justement avec ce système d'alotissement et dans le développement urbain de formes un peu indéterminées donc voilà très bien je vois que le rythme est beau la répartition du programme entre logement individuel logement intermédiaire logement collectif et des locaux d'activité les locaux d'activité ont été posés le long de la voie ferrée il s'est avéré après dans le développement du projet qu'il a fallu faire évoluer sensiblement toute cette part de programmation et ça c'est peut-être un sujet également de dire que dans les projets d'aménagement urbain il faut pouvoir conserver une certaine souplesse puisque les conditions économiques peuvent changer les conditions de développement etc bon ça c'est pas c'est pas évident vous le comprendrez dans le travail de l'urbanisme qui de l'urbaniste qui souhaite mener à bien une idée donc cette idée elle doit pouvoir évoluer dans le temps tu parlais du temps long tout à l'heure effectivement dans les projections le temps long bon là quelques exemples non il y a une diapo avant je pense avant la maquette c'est pour te faire accélérer oui oui non mais juste juste je vais je vais aller je vais essayer d'aller donc voilà disons le résultat le plan masse qui raconte voilà qui synthétise un peu tous mes tous mes propos avec bon là on a essayé de mettre en exergue ce que l'on ce que l'on conservait je vous passe les détails des définitions des voiries des mobilités douces etc donc une chose aussi très importante par rapport à la continuité disons historique d'une ville sur le plan là et la photo l'insertion dans la photo aérienne vous avez à droite l'église que l'on voit donc ce nouvel axe a été possible donc qui devait conduire à la création d'une gare puisqu'à l'époque il y avait le tram train qui était en projet ce projet n'est peut-être pas abandonné mais en tout cas décalé fortement décalé dans le temps donc voilà cet axe qui a été créé permet un lien direct et très très facile avec la place centrale de de quai noire donc voilà diapos suivante pour terminer sur le sur le sujet de l'aménagement urbain voilà on a réalisé une maquette et ça bon c'est un un point assez important puisque bien sûr le projet a fait l'objet d'une présentation en réunion publique où public nombreux et animé est venu est venu assister et la maquette la maquette a été présentée à ce moment là et je pense qu'en termes d'aménagement urbain de communication en tout cas de compréhension des projets la maquette reste le support idéal on avait fabriqué des petits instruments pour prendre un peu mesure de l'échelle donc avec des baguettes pour expliquer le déplacement à pied c'est temps de minute en vélo c'est temps de minute etc pour que pour que tout le tout le monde puisse comprendre les dimensions du projet et les intentions du projet donc très bonne conversation à la suite de cette réunion publique autour de cette autour de cette maquette donc voilà j'enchaîne sur alors il y avait une autre diapo mais on peut passer qui était sur la question de la de la gestion de la gestion de l'eau donc voilà alors la place la place de la la place de la de la nature évidemment et la part belle dans ce dans ce projet puisque bon il faut dire aussi qu'on est dans une assez faible densité puisque sur 13 hectares le programme posait environ 300 300 logements ce qui est par rapport à des projets plus dans des dans des centres urbains plus denses qui est une assez faible une assez faible densité et également une je dirais une jauge par rapport à la capacité de la commune d'absorber d'une nouvelle population le fait de réaliser ce projet en quatre phases c'est à dire un étalement des constructions donc quelque chose d'assez doux donc le projet a eu la labellisation écoquartier à l'époque puisque c'était une des une des volontés mises en avant de la commune et de la de la métropole et nous également bien sûr donc là je vous montre le lot numéro un que nous avons eu la chance de réaliser qui se situe donc au tout début les deux premiers lots sont à l'extrême droite là sur la photo sur le plan masse et donc qui correspondait à la création d'une soixantaine de logements là sur la diapo vous avez la coupe sur les gabarits des des bâtiments vous avez vu sur le plan donc en trois en trois parties l'idée du projet c'était de développer une architecture qui vienne dans la pente c'est à dire que d'un travail qui est très très peu traumatisant pour le site c'était l'idée du projet urbain et dans le projet d'architectural on a évidemment poursuivi cet objectif avec une alternance de trois de trois bandes bâties alors la question du la question de de la ville de l'aménagement et de la nature nous on repart du logement projet de logement donc là vous voyez un exemple d'un logement donc c'est un petit logement c'est un type 2 donc un logement avec une chambre et vous voyez la taille du balcon c'est à dire que tous les logements il est non seulement important de mettre la nature au coeur de nos préoccupations d'aménagement mais de permettre aux habitants de la pleine jouissance de cette nature et donc par rapport à la déclivité par rapport à l'orientation de ces balcons on avait évidemment beaucoup de chance puisque la façade que vous voyez là donc la façade qui donne sur la deule est orientée plein sud et donc tous ces balcons toutes ces lodias sont parfaitement orientées donc au sein même de cette opération on a également diversifié le type de logement puisque sur la deule avec leur petit jardin on s'est approché de la maison individuelle donc ce sont des logements avec des accès indépendants et là vous avez un peu si on vient juste revenir très rapidement sur la diapo précédente juste un petit coup voilà l'idée également par rapport au projet architectural c'était d'avoir une volumétrie qui ne soit pas qui reste disons dans une écriture contemporaine mais qui ne soit absolument pas dans les stéréotypes des toitures terrasse et d'une dictature de la modernité mais au contraire dans le paysage plus lointain qui viennent s'intégrer à cette espèce d'entrelats et de choc de toitures diverses et variées donc voilà diapo suivante peut-être pour vous montrer sur la photo de droite la liaison donc l'idée l'axe dont je parlais tout à l'heure de la relation de la relation avec l'église et cette idée de tirer de tirer la ville vers le vers le nouveau vers le nouveau quartier on peut voir la diapo suivante voilà l'autre idée également de cet aménagement c'est d'avoir au travers de ces bandes de ces bandes de logements d'immeubles c'est d'avoir des axes traversants c'est à dire qu'on peut traverser au travers des halls d'aller d'un point à un autre au travers de cours de cours plantés donc voilà j'ai j'ai terminé Benoît est-ce que j'ai été assez vite merci Philippe Maurice c'était très bien c'est toujours un tout petit peu trop long mais c'est tellement riche moi ce que je retiens comme idée c'est que tu as parlé et fait le lien avec l'intervention de Thibaut mais je vais lui donner la parole très vite sur l'idée qu'aussi qu'il faut comprendre qu'une ZAC s'est déjà recomposée un sol par le fait d'assembler des parcelles et donc de redonner des choses possibles et après tu nous as montré effectivement dans le dialogue avec les habitants en amont puis jusqu'à la maquette comment à un moment donné le projet vient se caler dans des intentions et une vision politique on en a peu parlé mais c'est intéressant de comprendre que ça venait d'une intention des compétences de la Melle sur l'urbanisme et puis qu'après tout ça atterrit sur une commune avec des élus en poste et puis une explication et une continuité dont on reparlera parce que c'est la question de savoir comment on maintient le sens de ces opérations merci à toi Philippe Béatrice tu es en contact avec la ligne de conversation sur laquelle il y a peut-être des interventions pas énormément de questions la question de la densité de l'éco-quartier Philippe a répondu 300 logements pour 13 hectares il y avait une question à Thibault y a-t-il un lien entre la diminution du rythme d'artificialisation dans le nord et le déclin économique la désindustrialisation du nord et puis pour douer une question sur les procédures qui permettent de maîtriser le projet de réaménagement complet de Cœur d'Ilo donc préemption veille achat incitation voilà sachant que on reste sur les questions réponses uniquement Thibault pourra globalement réagir après la séquence allemande ok alors peut-être je ne sais pas si Mathieu est encore là je sais qu'il avait été pris par un autre conversation Mathieu si tu es là oui je suis toujours là tu as entendu la question sur Douai c'est la question des procédures des leviers pour mettre en place un tel dispositif alors on est on est un peu sur tout en même temps c'est à dire que sur sur l'Ilo Belin Nord là dont il est question on est à la fois sur on va certainement faire de la préemption on est en cours de signature d'une convention avec l'EPF pour le rachat d'un patrimoine assez important parce qu'on a un mono propriétaire de plusieurs parcelles donc on est effectivement on a cette chance là et qui souhaite vendre en fait une grande partie de son patrimoine donc on est en train de travailler justement sur tout ça je rajoute à ça qu'on est sur une stratégie où on a aussi une OPA-RU qui doit être mise en place là d'ici la fin de l'année donc on est sur on est à plusieurs pour l'instant on est sur plusieurs stratégies en même temps pour pouvoir réussir à avoir justement un socle foncier qui soit pertinent pour pouvoir mener à bien la future opération c'est important de le dire d'abord peut-être préciser l'EPF c'est l'établissement public foncier et l'OPA-RU c'est les opérations programmées d'amélioration de l'habitat en prénovation urbaine désolé pour ces films oui pas de soucis et du coup l'importance que tu donnes à ce socle foncier comme tu viens de le souligner y a-t-il des freins Mathieu là on vient de parler des outils quels sont les freins que tu identifies par rapport à cette opération là ou par rapport oui alors par rapport à cette opération c'est la complexité on aura énormément de thématiques à gérer on a une thématique patrimoniale parce que on est sur du bâti ancien qui n'est pas protégé même s'il est en covisibilité avec avec une avec la collégiale Saint-Pierre qui elle est classée on a un patrimoine bâti qui est laissé à l'abandon on est sur un urbanisme qui sur des parcelles pardon qui n'ont vécu ces 10 ou 20 dernières années uniquement que par le rez-de-chaussée commercial qui a été développé pour pouvoir accueillir au maximum des commerces qui maintenant sont partis dans les zones périphériques commerciales donc on est sur un changement totalement de paradigme on va dire parce que l'idée c'est là je vous l'ai dit sur sur les sur les 6 000 mètres carrés a priori qui sont là utilisés on n'a que deux appartements qui sont occupés tout le reste des étages tout le reste du bâti est totalement vide et donc c'est comment donner un attrait à ces lieux comment retrouver réinventer le patrimoine aussi avec la présence de la nature en ville on aura un espace public extérieur qui sera très attractif par rapport à ça comment est-ce qu'on donne une plus-value aussi en plus à l'intérieur avec une réinvention de la nature parce que c'est des îlots qui sont aujourd'hui totalement secs voilà donc on va merci de la réponse efficace et brève moi j'insisterai peut-être sur le mot transversalité que tu as évoqué et puis le rôle on avait insisté nous auprès des élus de Douai quand vous êtes lancé dans ces opérations d'avoir des gens sur un profil de chef de projet quelque part urbain qui permet de faire le lien entre tous une question qu'on gardera en attente c'est comment on fait venir des promoteurs et des investisseurs dans ces conditions-là Thibaut tu es toujours en ligne toujours à Vannes dans le beau Morvillan est-ce que tu as des petites remarques sur les trois témoignages que nous avons pu entendre écoute rapidement en fait il y a quand même certains mots qui sont revenus à la concertation la participation l'attractivité et surtout gérer les contradictions ce sont des mots qui sont revenus assez souvent dans les trois présentations je retiens aussi du projet présenté par Douai effectivement c'est en fait comment on arrive à regagner l'attractivité par la nature pour venir redensifier le centre-ville notamment à travers de l'action cœur de ville et c'est effectivement c'est une problématique une problématique de fond tout en travaillant sur le temps long c'est aussi un terme qui est revenu très très souvent et c'est vrai que le retournement d'une ville prend une dizaine d'années je pense qu'au minimum et donc c'est comment on arrive à revitaliser ces villes notamment grâce à la nature tout en limitant l'étalement urbain en périphérique ce sont l'étalement urbain pour l'habitat l'activité ou le commerce donc on voit qu'il y a des choses qui sont faites et que ça demande beaucoup de temps il y a une complexité à gérer et notamment pour les communes rurales qui ne disposent pas de services techniques c'est justement tous les conseils et toute la pédagogie qu'on peut apporter auprès des élus pour réussir à garantir leur attractivité tout en maintenant leur tâche urbaine dans des dimensions raisonnables donc les différents exemples qu'on a c'est intéressant puisqu'on avait à la fois un exemple sur une métropole une autre sur une ville d'influence régionale qui était un peu en perte de vitesse ces dernières années qui est en train de se redynamiser et puis ensuite un bourg rural qui se développe tout en ayant des actifs des interventions innovantes et respectueuses de son environnement ok tu as bien pointé le panel qu'on a cherché à mettre en avant pour justement prendre toutes les facettes de cette problématique et de ces paradoxes qui sont exprimés sur la question qui était posée à Thibault y aurait-il un lien entre la diminution du rythme d'artificialisation dans le nord et le déclin économique la désindustrialisation que nous avons vécu alors effectivement c'est une question de fond d'ailleurs c'est un collègue d'ADTM qui l'a posé je le remercie c'est vrai que pour l'instant les chiffres que je vous ai présentés en fait c'est vraiment c'est du factuel c'est du plur factuel ça vient un peu objectiver les chiffres aujourd'hui maintenant enfin maintenant il faut rentrer dans le détail pour cela en fait il faut présenter notre étude aux élus pour qu'ils puissent nous donner des indications des informations qui permettent justement d'expliquer ces chiffres donc c'est le travail qu'on va faire à la rentrée avant même le congrès des mœurs du nord d'octobre et à côté de ça il faut aussi ne pas oublier qu'il y a eu différents textes de loi depuis les années 2000 la loi SRU le Grenelle 1 le Grenelle 2 qui sont venus un peu renforcer les objectifs de renouvellement urbain les objectifs de densité et surtout qui ont fait prendre conscience d'enjeux très importants auprès de la population et auprès des élus donc aujourd'hui on va rentrer dans une nouvelle phase donc là aussi il va falloir développer toute une nouvelle pédagogie et ce que moi je retiens des présentations c'est qu'en fait on a des démonstrateurs territoriaux qui sont en train d'émerger et là pour le coup c'est des actions qu'il va falloir enfin il va falloir en faire la publicité pour convaincre les élus que des choses sont possibles actuellement c'est vrai que dans les discussions que l'on a lorsqu'on parle de densification lorsqu'on parle d'arbitrer sur des enjeux multiples on nous dit souvent qu'on a été à la limite haute et qu'on ne peut pas aller au-delà et en fait si on peut aller encore au-delà encore faut-il bien s'entourer il faut faire confiance aux professionnels qui existent sur le département et bien comprendre aussi le potentiel des environnements alors je propose de passer tout de suite à la deuxième qu'on appelle nous fragment après les panoramas de terrain il y a un fragment qu'on a bien regardé côté CIE c'est cette forme urbaine héritée du 19ème siècle des cités jardins imaginé par Howard et il y a quelque temps le CIE du Nord s'est intéressé à ce parallèle cité jardin ville nature et du coup je donne la parole à Fanny qui va nous rapporter un peu comment les choses s'étaient mises en place dans nos réflexions sur cette thématique alors petit je peux commencer malgré tout donc la présentation que je vais vous faire est issue d'une exposition réalisée par le CIE du Nord en 2018 sous le nom de cité jardin ville nature cette exposition a été faite à l'occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale il s'agissait de penser les rapports entre la ville et la nature à deux moments de l'histoire urbaine l'après première guerre mondiale et l'aube du 21e siècle confronté à cent ans de distance de pensées urbanistiques qui mettent la nature au cœur de leurs préoccupations permet à la fois de mieux éclairer la spécificité du passé de mieux comprendre le contexte présent et de se fixer des objectifs pour construire la ville de demain enfin ça c'est le point de vue du CIE cet exposé sera suivi par la présentation de réalisation contemporaine dans la cité jardin de l'homme des livrances vous pourrez ainsi apprécier sur un exemple concret comment la ville nature aujourd'hui peut dialoguer avec la cité jardin d'hier je vais concentrer mon propos autour de ce qui fait nature dans la cité jardin et de ce qui fait nature dans la ville nature partons de la ville contemporaine j'aimerais qu'on revienne sur la diapo précédente s'il te plaît donc la ville contemporaine n'est ni rurale ni urbaine enfin ni urbaine ni rurale elle est les deux à la fois donc je débute par cette assertion d'Yves Chala mise en exergue dans notre exposition la ville Yves Chala est urbaniste et sociologue professeur d'urbanisme à Grenoble et il est chercheur au centre de la recherche scientifique il est l'auteur entre autres de l'ouvrage la ville de demain sera une ville nature qui a été éditée en 2010 dans un autre de ses livres ville contemporaine il invite pour réussir la ville de demain à transformer la ville par la nature selon lui cinq concepts définissent aujourd'hui la présence de la nature dans la ville et déterminent par conséquent les nouveaux rapports entre la ville et la nature interpénétration centralité sensorialité monumentalité et ville structurant je vais développer ici le premier concept celui donc d'interpénétration pardon donc on passe à la photo aérienne comme vous le voyez sur cette photo avec à l'ouest un morceau de ville neuf d'as qui est à l'est les communes de Tressin Anstain et Gruson la ville s'épand dans le territoire et le bâti finit par encercler les zones agricoles il n'y a plus comme dans la cité médiévale ou même comme dans la ville du XVIIe un bâti dense entouré de fortifications qui isole l'espace bâti des terres agricoles alentour on observe au contraire une interpénétration entre terres agricoles et milieux bâti c'est le premier concept sur lequel Yves Chalas fonde sa définition de la ville nature contemporaine nous vivons aujourd'hui un phénomène d'urbanisation généralisée du territoire ville-territoire ville-diffuse ou encore ville-nourricière les qualificatifs ne manquent pas pour exprimer les différentes formes prises par ce phénomène l'évolution en cours connaît une diffusion planétaire mais rien n'est plus difficile aujourd'hui que de s'y opposer à l'échelle de la France atteindre le zéro artificialisation nette des sols dès 2030 suppose des mesures ambitieuses et surtout une compréhension partagée par tous les enjeux par tous des enjeux qui rendent ces mesures absolument nécessaires et urgentes ce qui est loin d'être acquis à l'opposé du développement urbain illimité auquel nous assistons aujourd'hui se situe une pensée urbaine née à la fin du 19e siècle et qui si elle avait été mise en oeuvre nous aurait entraînés dans une toute autre direction et là on passe à la diapo suivante il faudrait construire la ville à la campagne l'air y est plus sur cette boutade popularisée par Alphonse Allais écrivain et humoriste français né en 1854 cette boutade donc est restée longtemps célèbre et à vrai dire elle l'est restée tant que la campagne s'est révélée aussi polluée que ne s'est pas révélée plutôt aussi polluée que la ville elle-même et donc aussi peu vivable c'est-à-dire jusqu'à dans les années 1950 au moment de l'industrialisation de l'agriculture diapo suivante s'il te plaît donc ce qui était de l'ordre de la boutade en France a fait l'objet au même moment en Angleterre d'une proposition très sérieuse d'un réformateur social Ebenezer Howard contemporain d'Alphonse Allais donc Ebenezer Howard est né en 1850 dans la city de Londres il est révolté par les conditions de vie de milliers d'ouvriers qui subissent les méfaits de la ville industrielle avec ces fumées d'usines qui rendent l'air irrespirable et malsain les ouvriers et leurs familles mènent une vie de misère dans des taudis faute de pouvoir se payer un logement décent dans une ville surpeuplée aux loyers exorbitants Howard étudie alors la possibilité de construire différemment la ville en mettant en avance son célèbre diagramme des trois aimants que vous voyez là sur la diapo et dans lesquels il indique les facteurs d'attractivité de la ville les facteurs d'attractivité de la campagne par rapport à leurs inconvénients respectifs par exemple dans la ville il souligne qu'on peut avoir de nombreuses distractions qu'on a beaucoup de possibilités d'emploi par ailleurs dans la campagne l'air est sain les paysages sont beaux alors il propose de créer des villes à la campagne qui réuniront les avantages de la ville et les avantages de la campagne en évitant leurs inconvénients bien entendu diapo suivante donc pour bénéficier des avantages des relations de proximité entre la ville et la campagne il précise que la ville ne devra pas accueillir plus de 32 000 habitants et que profitant du bas coût de la terre agricole la densité urbaine pourra y être très faible vous voyez là sur l'homme des livrances à la construction 12 logements par hectare cela permettra d'inscrire le bâti dans un environnement de jardin de parc et de voies plantées tout à fait propices au bonheur à faire le bonheur des habitants il propose donc un modèle d'établissement autosuffisant entouré d'une ceinture agricole non constructible et destiné à alimenter en produits frais la plus vite cité c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un approvisionnement par circuit court mais plus qu'un concept urbain moderne Howard propose une nouvelle approche de la vie sociale en communauté son projet n'est pas seulement spatial il est aussi politique et social alors je ne vais pas insister mais il décrit très précisément son projet dans un ouvrage qui est paru en 1898 et qui sera réédité en 1902 sous le titre de Garden Cities of Tomorrow Dès 1903 la mise en oeuvre du modèle est initiée à l'Edge Schwartz en Angleterre la pensée de Howard se diffuse dans toute l'Europe dès le début du 20ème et les destructions de la première guerre mondiale vont offrir l'occasion de mettre en oeuvre ce modèle spatial sur la base cependant d'objectifs sociaux bien différents de ceux de Howard de grands patrons de l'industrie de la mine et de chemin de fer se sont appropriés le concept ils l'ont adapté à leurs propres objectifs productivistes et l'ont mis en oeuvre dans un esprit paternaliste Raoul Dautry en France est l'une des figures marquantes de ce mouvement polytechnicien il entame sa carrière au chemin de fer du Nord il y réalise un nombre impressionnant de logements en trois ans via le financement des dommages de guerre il édifie plus de 12 000 maisons logeant ainsi 60 000 personnes en 1944 fort de cette expérience il sera d'ailleurs nommé ministre de la reconstruction et de l'urbanisme dernière diapo ces différents types de pensée urbanistique dans lesquels la nature se veut à part égale avec le bâti dans la construction urbaine nous rappellent que notre rapport à la nature dépend de la société de ses préoccupations s'agit-il comme dans le concept de cité jardin développé par Howard de mettre toutes les villes à la campagne ou plutôt comme le souhaitent bon nombre d'habitants aujourd'hui de remettre la campagne dans la ville pour ceux qui ont vu le film d'Eric Romer L'arbre, le maire et la médiathèque tourné en 1992 c'est déjà le débat qui anime deux protagonistes du film alors que le maire dans le film prévoit le retour des urbains à la campagne sa compagne croit plutôt à la nature qui reviendrait à la ville Yves Chalins nous propose une troisième perspective il faudrait selon lui prendre acte de l'expansion planétaire de la ville et admettre que les habitants veulent vivre aujourd'hui une nature dans la ville par la ville et grâce à la ville et non plus comme autrefois dans une opposition à la ville dans cette perspective il faut développer l'interpénétration de la ville et de la nature à différentes échelles en s'appuyant sur le phénomène d'urbanisation généralisée du territoire cependant au lieu de laisser l'urbanisation se développer sous la pression du marché il s'agit bien sûr de la maîtriser pour en tirer le meilleur parti dans cette ville nature contemporaine la distinction entre ville et nature s'effacerait au profit d'une ville nature qui engloberait les deux espaces pour conclure avant de laisser la parole à Laetitia Milhem et Marc Varlet je voudrais citer Jacques Desbert économiste, biologiste et anthropologue pour lequel une ville de demain serait une ville dans laquelle il n'y aurait pas de discontinuité entre la nature et la culture parce que nous aurions cette culture de la nature il me semble qu'il nous reste pour cela bien du chemin à parcourir merci de cet exposé parce qu'effectivement ça tient de l'exposer pour rappeler la pensée urbaine et son évolution avec ce point de repère de la grande guerre qui a été aussi un temps de rupture pour repenser les choses autrement si on fait un petit parallèle est-ce que ce que nous venons de vivre n'est pas aussi un temps de rupture avec les éléments nouveaux du contexte que nous appréhendons désormais en plus grande sensibilité pour agir autrement donc ce modèle hérité de l'ère industrielle on est aussi entré dans une nouvelle ère et dans un territoire très particulier parce que tu parlais de l'interpénétration ville et campagne moi j'aime bien l'image de notre territoire qui fonctionne comme un archipel de ville ou un archipel de système urbain dans lequel jusqu'au moindre village tout vient en interaction on ne peut pas parler de Bétancourt sans parler de Caudry de Caudry sans parler de Cambrai si je prends l'exemple qui nous a été donné par le maire de Bétancourt et ville pareil Villeneuve d'Ascre tu l'as cité donc on va s'attacher dans ce fragment à donner la parole cette fois-ci retour encore à la maîtrise d'oeuvre maîtrise d'oeuvre de l'agence Trace Architect avec Laetitia Milem et puis Marc Varlet qui vont en duo je vais dire parler d'une opération très intéressante pour nous auquel était associée l'agence Odile Guerrier au niveau du paysage Odile n'est pas là aujourd'hui avec nous mais vous allez pouvoir témoigner de cette renaissance ou de cette reconfiguration de la cité de l'homme des livrants cité de cheminots comme Fanny l'a rappelé tout à l'heure qui fête son centenaire et pour lequel vous avez été invité non seulement à regarder le passé mais à imaginer de nouvelles implantations issues de cet esprit d'award que Fanny nous a très bien décrit donc je vous laisse la parole à tous les deux je pense que c'est d'abord Marc qui prend la main je vais d'abord vous parler de la réhabilitation de logements de 200 logements qui s'est passé et qui a commencé en 2010 la réhabilitation concerne deux grandes familles de logements le logement de 1922 avec des façades enduites nous avons travaillé sur 16 typologies différentes et les logements reconstruits en 1945 entre 1945 et 50 suite au bombardement de la nuit du 9 avril 1944 qui avait détruit environ 80% des logements de la cité de la délivrance ces logements étaient reconstruits en briques de terre cuite traditionnelles donc ces deux grandes familles comportent 39 typologies différentes allant du T3 au T6 avec une majorité de T4 la page suivante va nous montrer un échantillonnage des logements 1922 donc on voit qu'ils sont composés essentiellement de rez-de-chaussée plus comble avec quelques particularités des logements plus grands avec des volumes légèrement plus complexes la page suivante un petit échantillonnage des logements reconstruits en 1945 donc des logements en briques une volumétrie simple en général rez-de-chaussée plus comble avec également quelques typologies de rez-de-chaussée premier étage plus comble alors je vais prendre un petit peu la parole à la place d'Odile qui l'aurait fait mieux que moi pour vous présenter son travail sur la mise en valeur de la présence du végétal donc elle a surtout travaillé sur les limites publiques privées on voit les photos qui sont des photos avant réalisation du projet sur la partie de gauche elle met en évidence le fait que les gens s'étaient vraiment appropriés les limites en créant toutes sortes de limites avec l'espace public il y avait parfois plus de haies parfois des décalages de limites parfois des haies composées de clostras et de haies qui n'étaient pas de végétaux vernaculaires tout ça elle a dû retravailler sur ses limites et redonner une cohérence et une harmonie au projet et ensuite sur les éléments comme les portillons et les portails où on voit sur la partie les photos de droite où on avait un petit peu tous les portails qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage du coin qui étaient là représentés avec des piliers en fausses pierres etc donc son travail a consisté à remettre une harmonisation une cohérence au niveau de ses limites un travail aussi sur les limites mitoyennes entre jardins en général qui était plutôt bien travaillé parce que la cité de la délivrance les gens ont investi autant leur habitat que leur jardin et pour certaines personnes ils y ont passé toute leur vie ils se sont bien appropriés et bien entretenus donc les jardins et les limites mitoyennes étaient plutôt en bon état et puis il y a eu un travail aussi sur l'accessibilité au logement à partir de sables stabilisés de béton balayé pour redonner de la facilité aux personnes vieillissantes qui habitaient donc encore dans cette cité jardin au niveau au niveau de la programmation pour la réhabilitation des logements des restructurations intérieures pour donner davantage de confort c'est vrai que dans les logements 1922 on n'avait pas toujours de salle de bain donc on a fait des redistributions de pièces des créations de salle de bain ou des déplacements de salle de bain du rez-de-chaussée à l'étage pour les logements 1922 bien sûr une mise aux normes de tout ce qui est éléments techniques électricité plomberie chauffage ventilation et surtout une isolation thermique des logements soit en isolation par l'intérieur soit en isolation par l'extérieur de façon à atteindre le label BBC réhabilitation qui doit être dans le niveau de consommation d'énergie primaire doit être inférieur à 104 nous sommes donc arrivés lors de cette réhabilitation dans une moyenne de 97 sachant que dans l'état initial on était parti de très loin mais qu'on était plutôt dans les pas 120 il faut savoir que les logements de 1922 étaient construits à partir de de parpaings de schistes et d'enduits extérieurs mais on n'avait rien d'autre pour isoler ces bâtiments donc notre travail pour l'isolation de ces bâtiments consistait à partir sur deux types d'isolation des façades le premier en isolation thermique par l'extérieur ça ça a été réservé donc pour les logements de 1922 on avait comme je disais des problèmes de structure donc des problèmes de vieillissement d'enduit et nous nous sommes attachés à travers les petits détails que vous voyez là et le dessin de chaque bâtiment à garder les modénatures qui nous paraissaient intéressantes sur ces maisons existantes par exemple les reliefs de linteau les reliefs d'entourage de baies on s'est attaché également à garder les mêmes débords de toiture malgré qu'on ramenait une épaisseur de 13 cm d'isolant et à garder donc toutes les modénatures qui existaient sur les travails avec des pignons avec les cheminées ou les faux qu'on lombage etc donc c'est un travail qui nous a permis vraiment de bien nous mettre en tête toutes les typologies tous les vocabulaires architecturaux qui étaient utilisés sur toutes ces maisons de la cité de la délivrance on a travaillé en isolation par l'intérieur sur les logements de 1945 afin de pouvoir conserver la brique sur les façades existantes alors fort d'avoir redessiné toutes ces façades de vraiment se les être mis en tête on a démarré une deuxième opération on est allé voir nos copains de chez Trace pour travailler ensemble et on a démarré donc une deuxième opération avec toujours le même bailleur avec ICF opération de construction de 58 logements en neuf donc si on peut passer peut-être à la au document suivant donc ces 58 logements on nous a confié donc 4 îlots différents un îlot a été supprimé et nous sommes restés sur 3 îlots pour y construire 58 logements alors comme on sait partager le travail avec Trace et bien moi je vais m'arrêter un petit peu de parler et puis je vais donner la parole à Laetitia qui va vous emmener faire un petit parcours à travers les 3 îlots sur lesquels nous avons travaillé ensemble Merci Marc Alors donc ici on a la présentation la localisation des 4 îlots sur notre intervention on va dire en neuf sur la cité de la délivrance donc sachant comme l'a dit Marc que l'îlot numéro 1 on ne s'attardera pas dessus puisque finalement il a été retiré de la programmation puisqu'il y avait une problématique avec la maison du docteur je sais qu'il y a un projet qui se développe actuellement sur cet îlot là donc on va vous présenter l'îlot 2 l'îlot 3 et l'îlot 4 donc sachant que notre intervention était d'apporter une réponse adaptée donc à la programmation urbaine de la ville au programme d'ICF bien sûr et sur comment intensifier la ville de manière douce tout en respectant la charte architecturale de la cité jardin la charte urbaine mais également la charte paysagère de cette cité notre travail a consisté à faire une réinterprétation des codes architecturaux de la cité donc on avait identifié différentes thématiques la toiture en pente un travail de lucarne de bande de rive et une matérialité qui était imposée au PLU à savoir une brique moulé-main rouge et une tuile de petit format rouge également également le rampant de toiture était imposé à 45 degrés donc on peut passer à la diapo suivante pour présenter le travail de Odile Guerrier qui était la paysagiste également sur cette opération donc son travail consistait à mettre en valeur le végétal qui constitue le cadre de la cité et donc de créer des transitions douces entre le domaine public et le domaine privé par l'intermédiaire notamment des jardins de l'Avent donc pouvoir requalifier et reconstituer des haies taillées en limite du domaine public pour engager des continuités avec les rues souligner l'accès au logement au travers d'un dessin d'un portillon qui reprendrait les codes de la cité à savoir deux pilastres de briques avec un ensemble en serrurerie dans des teintes qu'on retrouve dans la cité donc c'était soit du blanc soit du rouge ou soit du vert réintroduire des ambiances vivrières au travers d'espaces communs comme par exemple des vergers ou des jardins familiaux et puis bien sûr utiliser la palette végétalisée de la cité donc tous ces codes de nature ont été réintroduits sur chacun des îlots que je vais vous présenter donc on peut passer au premier îlot donc l'îlot dit numéro 2 donc qui se situe rue Albert Thomas et rue Victor Crépin donc cet îlot pardon Ernest et Ernest voilà sur trois rues donc qui regroupe 28 logements donc 14 T3 10 T4 et 4 T5 donc comme vous le voyez plutôt des grandes typologies à destination des familles donc il faut savoir que cette unité foncière était une ancienne friche ferroviaire laissée à l'abandon et dont la principale problématique était la pollution puisque donc il y avait une forte pollution aux métaux lourds et au mercure sur ce site néanmoins il y avait des jardins familiaux qui étaient qui étaient en place de façon sauvage oui de manière sauvage tout à fait donc notre proposition consiste ici à apporter un épanelage assez dense puisqu'on vient créer donc des immeubles en R plus 2 voire R plus 3 sur la rue Albert Thomas avec des typologies variées donc qui vont du T3 au T5 la particularité c'est que tous ces logements sont des logements intermédiaires il n'y a aucun espace commun dit hall d'entrée boîte aux lettres classique avec des noyaux verticaux ici on est sur des accès privatifs avec des escaliers qui partent depuis l'arrière des jardins ou sur des petites placettes donc ces petites placettes forment des porosités visuelles et végétales qui accompagnent le résident et le visiteur dans le cœur d'îlot de ce terrain puisque la particularité de la cité de la délivrance c'est aussi de pouvoir passer par des petites venelles piétonnes des petits chemins de traverse pour se créer une promenade et un parcours donc on voit que les porosités visuelles sont à chaque fois accompagnées d'arbres deux petits portillons dans l'esprit de la délivrance sur cette îlot là on a également intégré l'ensemble des aires de jeu pour enfants qui étaient demandés au PLU et on a travaillé sur des jeux d'enfants plutôt simples en bois pour permettre la gestion des eaux de pluie l'infiltration de l'eau et avoir des choses plutôt discrètes qui laissaient le végétal s'exprimer donc on voit sur les photos des poteaux en bois des petits jeux en bois des pas japonais etc on peut passer à la diapos suivante alors juste un point que je n'ai pas dit donc sur cette îlot là donc notre souhait était de mettre en place des jardins familiaux puisqu'il y en avait déjà qui étaient présents donc de manière sauvage donc le site a été entièrement dépollué les terres ont été évacuées dans des décharges spécialisées pour permettre la création de jardins familiaux il est vrai que quand on a livré donc les jardins n'étaient pas en place mais donc on le voit sur cette image c'est ce grand espace que vous voyez qui est à destination des jardins familiaux si la ville de l'homme ou ICF décide de lancer l'opération peut-être même que certains résidents se sont depuis appropriés les lieux et ce serait ce serait super donc sur l'îlot numéro 3 qui est la diapo d'après hop alors ici on était sur un un îlot plutôt enfermé dont la seule couture urbaine se situait rue André Thor donc au nord de ce plan et rue Victor Allard et on avait plutôt donc un coeur d'îlot assez refermé qui était desservi par une rue en sens unique qui est la rue Chambauduit donc notre notre proposition elle consistait à prolonger déjà cette rue sous la forme d'une voie privée qui viendrait traverser complètement l'îlot et de recréer donc une couture urbaine au niveau de la rue André Thor et rue Victor Allard avec des maisons individuelles qui reprennent le code des maisons de 1920 avec l'asymétrie de la toiture le travail de la lucarne et de l'entourage des baies et un coeur d'îlot qui est créé autour d'un grand espace de respiration qui est une placette verte sur lequel on est venu travailler des typologies avec des lucarnes et des toitures donc à rampant petite particularité donc sur la photo que vous voyez en bas ce sont des logements intermédiaires c'est-à-dire qu'on a repris le code de la maison individuelle sauf qu'à l'intérieur il y a quatre logements puisque la problématique du maître d'ouvrage c'était donc de densifier la cité de manière douce mais surtout de pouvoir reloger les personnes vieillissantes puisque donc on avait des personnes âgées qui vivaient seules dans des maisons T4 ou T5 dans la cité et le logement n'était plus adapté donc on est venu créer des sortes de grosses maisons mais qui en fait regroupent quatre T3 deux logements T3 au rez-de-chaussée deux à l'étage chacun avec son accès privatif tous complètement PMR et avec donc des aménagements supplémentaires pour les logements dits seniors pour cet îlot là et l'ensemble de l'îlot donc il y avait une gestion importante des eaux de pluie avec donc des zones de tamponnement des noues plantées des pavés drainants pour tout ce qui est place de stationnement les espaces communs qui ont été travaillés ici sous forme de vergers l'idée était de pouvoir proposer aux habitants la collecte de fruits et d'avoir une zone de rencontre qui ne soit pas une aire de jeu chaque logement dispose de jardins privatifs comme vous le voyez sur le plan masse autre problématique qu'on a eue sur ce terrain nous avions de la renouée du japon qui est une plante très envahissante et pour laquelle on a eu un protocole chantier très contraignant puisque les terres ont également été évacuées en évacuant les rhizomes de cette plante pour éviter qu'elles n'envahissent complètement le site voire qu'elles n'envahissent complètement la cité de la délivrance donc sur ce site 21 logements 10 T3 et 11 T4 on peut passer à la diapo juste d'après donc ça c'est toujours le même site où on voit le traitement du végétal en limite des logements intermédiaires donc là c'est le zoom sur les logements les logements seniors l'idée d'apporter une lucarne était déjà donc une réinterprétation des lucarnes et des chiens existants sur la cité mais ça permettait également aussi d'apporter de la luminosité et de la qualité d'habiter au logement puisque comme les rampants de toiture étaient imposés à 45 degrés et nous on a proposé des maisons superposées on ne voulait pas proposer des T3 qui soient uniquement sous un rampant avec simplement des Vélux donc le fait d'apporter cette grande lucarde qui est vraiment un grand châssis fixe de 2 mètres de hauteur ça apporte vraiment une clarté et ça permet de voir l'horizon et de voir l'espace qui se dégage autour du logement le terrain le dernier site sur lequel on a travaillé donc c'est le site numéro 4 qui se trouve rue Grosvin donc un plus petit site donc qui reprend à nouveau tous les codes que j'ai déjà énoncés concernant le paysage avec la gestion de l'eau à la parcelle au niveau de l'infiltration on a également fait de la valorisation d'eau de pluie puisque donc les descentes EP étaient connectées à des réservoirs d'eau pour arroser les jardins la présence à nouveau d'un verger ici et d'une noue plantée comme on le voit sur la petite bulle en bas à droite et le traitement ici des stationnements au moyen de carport pour dissimuler la présence de la voiture sur cet îlot donc nous avons donc neuf logements T4 il y a six logements qui sont en front à rue avec un traitement de jardin de l'avant et de place de stationnement et trois logements plus en recul desservis par une petite venelle piétonne à chaque fois nous avons réalisé des clôtures qui étaient doublées de haies et dans ce travail de limite on intégrait les éléments techniques comme les coffrets ou les boîtes aux lettres alors depuis la haie a dû se développer pour complètement masquer le coffret et la boîte aux lettres et l'intégrer réellement à cette limite voilà donc la dernière photo est une vue je pense depuis le voilà depuis le domaine public sur ces maisons avec donc le travail à nouveau des lucarnes donc là on retrouve le même gabarit que le logement intermédiaire dont on a parlé sur l'îlot 3 sauf qu'ici il s'agit bien de deux maisons individuels avec ce même registre de lucarne voilà donc on retrouve la brique rouge et la tuile rouge à puroplat que nous avons décidées que nous avons sélectionnées pour l'ensemble du projet superbe merci Laetitia c'était la dernière dia je crois merci à vous oui tout à fait et super merci à tous les deux parce que c'est une présentation très complète avec vos deux voix celle de la reprise d'un existant avec marque et puis toute la sensibilité pour comprendre la mode des natures et la richesse qu'apporte cette architecture qui paraît simple comme ça mais qui est un lieu de découverte vraiment intéressant merci aussi pour le travail de réinterprétation moi j'ai noté ça une question qui me semble très fort alors il y a une question qui apparaît dans la ligne de conversation Béatrice quelle était la densité demandée par la maîtrise d'ouvrage il y avait-il une contrainte oui il y a eu des études urbaines qui ont été menées au préalable de notre proposition et je saurais pu vous dire le chiffre mais il fallait être en adéquation avec la cité de la délivrance donc vous parliez de 12 logements à l'hectare dans l'introduction donc je pense qu'on était également sur cette densité puisqu'il fallait rester cohérent avec l'ambiance de la cité jardin j'ai compris aussi dans votre travail de réinterprétation mais Howard devrait être content de votre présentation parce qu'on voit que vous allez même jusqu'à retrouver le lien avec l'approche vivrière vous réussissez à intégrer des voitures que lui n'avait peut-être pas à gérer dans son temps j'avais une question sur la relation sociale qui est autour de tout ça on est avec un bailleur social donc ICF donc les chemin de fer et vous avez parlé tout à l'heure Marc tu as parlé du travail d'Odile où il fallait retravailler les limites les clôtures quand les gens sont locataires ils s'intéressent parfois à valoriser en diversifiant leur extérieur comment ils ont pris vos propositions d'avoir à retoucher ce qu'ils avaient pu investir par eux-mêmes c'était particulièrement vrai parce que ça s'intéressait à des gens qui ont toujours vécu la cité de la délivrance c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont vraiment investis dans leur logement et dans leur jardin mais on a fait pas mal de réunions qui au départ étaient peut-être un peu compliquées à gérer mais ensuite il s'est avéré que les gens aimaient beaucoup leur quartier et à partir du moment où ils étaient convaincus que nous on était là pour améliorer et pour redonner une vision initiale du quartier ça a été beaucoup plus facile et alors là les portes se sont ouvertes à partir du moment où ils ont vu qu'on aimait autant leur quartier qu'eux et qu'on ne voulait que redonner vie à ce quartier qui commençait à vieillir un petit peu ça a été un dialogue très intéressant un projet difficile parce qu'il a fallu déménager 80% des gens du chantier mais en même temps avec une vraie bonne volonté de leur part Merci à tous les deux avec aussi cette idée intéressante dans le changement de lieu la place donnée aux personnes vieillissantes on va dire ça qui aiment tant leur quartier et qui sont restées c'est les mêmes qui ont quitté leur logement pour aller dans les logements qui leur étaient dédiés Oui c'est ça c'était des déménagements pour intégrer un logement plus petit et adapté En général les gens ne veulent pas quitter la cité Super Merci Je voudrais donc remercier tous les intervenants mais redonner la parole une dernière fois à Thibaut Thibaut j'espère que tu es toujours avec nous et que tu as pu suivre cette dernière présentation qu'on appelle le fragment parce qu'on cherche à regarder ce qu'il y a dans un fragment de projet comme celui-là qui est plein d'enseignements pour nous Peut-être se dire Thibaut que ce type de logement on le retrouve aussi c'était dit par Fanny dans l'introduction du sujet là on a le modèle des bailleurs liés au chemin de fer mais on a la même chose pour le textile même si les patrons ne sont plus là mais on a les grands opérateurs du bâtimentier avec l'opération menée par l'État d'engagement du renouveau du bassin minier où c'est des milliers de logements qui sont en train d'être rénovés on a été invité récemment par Maisons et Cité à un concours sur les réhabilitations dans des nombres vraiment conséquents donc Thibaut qu'est-ce que tu peux nous dire de cette séquence de cet après-midi et plus particulièrement si tu as des mises en perspective par rapport à l'introduction de l'étoile pour l'artificialisation oui mais sur le dernier la dernière présentation je ne me permettrai pas de commenter n'étant pas un professionnel architecte etc mais je n'ai pas les compétences pour commenter mais en tout cas c'est vrai que nous en tant que service de l'État tout ce qui est lié à la réhabilitation du parc existant c'est une priorité pour nous à la fois effectivement pour assurer les conditions d'habitabilité des logements pour les personnes les plus précaires mais aussi pour lutter contre la vacance et puis bien sûr contre l'extension urbaine tout ça participe en fait d'un effort d'un effort général je ne vais pas commenter plus par rapport à ce que j'ai déjà dit avant par contre peut-être juste donner une information qui est assez importante et qui est liée directement aux différentes séquences qu'on a vues aujourd'hui dans le projet de la loi climat on verra ce qui sera décidé au final mais il y a un article 49 et moi je vous invite à regarder cet article 49 qui incite les collectivités à travers leurs plans locaux d'urbanisme de définir des zones de renaturation et de désimperméabilisation et d'autre part cet article oblige certaines communes à définir une part minimale de ces surfaces donc en fait on voit bien que le sujet de la nature en ville va arriver très très vite dans le débat et on a aussi une question un peu plus large qui est celle de la compensation c'est à dire qu'à l'heure actuelle lorsqu'une collectivité importeur des projets consomme du foncier naturel ou agricole dans le cadre de l'application du zéro artificialisation net il devra compenser aujourd'hui c'est vrai que la compensation se fait beaucoup sur des terres qui sont déjà naturelles et agricoles donc c'est un peu contradictoire donc la question ça va être comment compenser sur des friches comment compenser sur des terres déjà artificialisées et comment on renature comment on désimperméabilise donc voilà des sujets en tout cas des problématiques assez fortes qui vont nous occuper dans les années dans les années à venir côté état par rapport à ces paradoxes que nous avons à gérer et puis ces directives que nous avons à intégrer comment tu vois les choses on sait que la question de l'application des lois ou la gestion des règles d'urbanisme revient aux collectivités et donc aux élus donc vous état comment vous allez essayer d'avancer il y aura de la jurisprudence il y aura forcément des choses qui vont avoir des valeurs d'exemple on va être entre la carotte et le bâton comment ça peut marcher tout ça justement en fait on attend un peu après la loi les décrets d'application voilà c'est dans les décrets d'application que le diable se niche dans les détails globalement en fait quelques réflexions c'est alors moi je le je le regrette mais de plus en plus on a des négociations d'ordre réglementaire entre les services de l'état et les collectivités comme je l'ai dit l'urbanisme la planification est une compétence décentralisée ce sont les collectivités qui élaborent leurs projets de développement pour les années futures nous en tant que service de l'état on s'assure premièrement que les documents ne comportent pas de sources de contentieux qui pourraient ralentir voire même aboutir à des annulations de documents d'urbanisme mais la problématique que l'on a c'est dès lors que l'état amène certaines remarques sur la densité sur l'extension urbaine sur la réhabilitation sur la lutte contre le logement vacant les collectivités ont parfois tendance à se crisper et à faire la part entre ce qui relève de l'opportunité et ce qui relève du réglementaire ce qui serait intéressant dans les années à venir c'est qu'on puisse revenir en fait sur des débats de fond sur des réflexions sur de la coopération de la concertation sur des échanges de réflexion pour réussir à atteindre des objectifs sans passer forcément par comme tu le dis le caron et la carotte et le bâton et vraiment aller dans des démarches collectives et de coopération sur la jurisprudence comme j'avais pu le dire dans l'introduction et de ma présentation à l'heure actuelle il n'existe pas de définition en matière d'artificialisation ça n'existe pas le sol n'a pas de définition juridique donc la loi climat normalement devrait aboutir à une définition de l'artificialisation donc là on va pouvoir commencer à travailler il y aura certainement des objectifs chiffrés il y aura un calendrier qui sera fixé et à partir de là on pourra aussi donner des éclairages aux collectivités aux porteurs de projets aux architectes aux urbanistes aux paysagistes etc. à l'heure actuelle la jurisprudence est très très faible puisqu'en fait si l'état veut apporter une critique voire veut s'opposer à un document d'urbanisme il doit démontrer l'atteinte excessive est caractérisée au cadre naturel et agricole la question c'est comment on démontre cette atteinte caractérisée on n'a pas pour l'instant beaucoup de biais donc voilà un peu les réflexions actuelles sur le sujet ok donc il y a quelques petites remarques qui sont apparues dans la conversation donc une remarque sur ce qui vous a été présenté sur l'homme délivrance où on note que les constructions que nous a présentées Laetitia sont venues compléter la densité donc quelque part dans une écriture sur la cité jardin qui prolonge son esprit on a une densité qui se met en place et puis une autre remarque sur de quel paradoxe parlons-nous exactement on constate d'expérience qu'en termes de projet on est en fait capable de trouver des solutions satisfaisantes à l'ensemble des réglementations sans doute oui moi de mon côté du côté du salut en tout cas c'est un élément auquel on est très attaché c'est que sur les réglementations si on les on les applique strictement on peut effectivement faire du bon projet en respectant le cadre qui est demandé le paradoxe qui était aujourd'hui l'objet de notre discussion c'était effectivement comment consommer moins de nature et en même temps comment en rapporter plus dans nos sites existants c'est un peu ce que tu viens de dire Thibault comment à un moment donné la loi climat va nous inciter en disant il va falloir qu'il y ait une part minimale de nature ou de désimperméabilisation avec des objectifs là aussi qui vont nous tenir en haleine ce qui m'apparaît moi de mon côté mais Thibault j'aimerais bien que tu réagisses là-dessus tu sais qu'on est très attaché au sérieux sur l'apport culturel que nous donne le territoire tel qu'il a été aménagé par le passé que ce soit à l'époque médiévale les modes féodales les villes fortifiées les villes industrielles on a tout un élément culturel de lecture de nos environnements pour justement prolonger ou renouveler ce que les anciens nous ont proposé on l'a vu avec la friche de l'ange gardien on l'a vu ici avec la cité de l'homme des vivrances on l'a vu aussi avec Bettencourt le village ou avec doué l'ancienne ville forte qu'en penses-tu toi sur cette idée de s'appuyer davantage en termes de programme et de capacité à faire sur l'existant on sait que les collègues de la DRAC et les ABF sont assez attentifs aussi à réussir des choses qui font dialoguer le patrimoine avec la modernité écoute tu t'adresses à un ancien étudiant en histoire donc je ne peux que corroborer tout ce que tu dis non effectivement il faut qu'on puisse se reposer sur la connaissance historique du territoire pour donner quelque chose d'assez concret dans les avis sur l'arrêt de projet que l'on rend sur les SCOT ou sur les PLUI on est très attaché justement à la continuité de l'armature urbaine historique et ça c'est vraiment un point essentiel du préfet c'est à dire que lorsqu'on constate une extension urbaine notamment dans les bourgs et villages au détriment de l'armature urbaine historique on constate qu'il y a un déséquilibre qui est en train d'être un déséquilibre en termes d'accès aux services publics un déséquilibre d'accès aux équipements une augmentation des gaz à effet de serre lié à l'usage de la voiture etc. Donc nous c'est aussi ce qu'on est en train de dire aux élus c'est un peu le message de l'État c'est construisez dynamisez revenez en fait sur vos cœurs historiques puisque c'est là en fait que déjà la démocratie se fait c'est là où les habitants vivent c'est là où les habitants participent de la vie locale donc effectivement si on peut se reposer sur la connaissance du CEU notamment à travers vos carnets qui sont plutôt très bien faits on explique que le développement ne relève pas du hasard et répond à une logique nous en tant qu'État en fait on va se reposer dessus vraiment énormément Ok merci à toi Thibaut je sais que tu as pris un temps précieux entre ce début de vacances pour toi on va vous souhaiter à tous un bel été en vous remerciant une nouvelle fois en vous indiquez d'abord où sont nos rapports de nos ressources vous retrouverez comme Béatrice vous l'a indiqué en introduction l'enregistrement de cette vidéo sauf si certains d'entre vous des intervenants vous pouvez renoncer à pouvoir être rapportés dans nos séquences vidéo mais on vous l'avait indiqué au début nos ressources sont partagées dans nos trois ateliers qui parlent d'architecture d'urbanisme de paysage mais aussi du lien entre les acteurs du cadre de vie on vous invite à aller sur UCAUE retrouver notre portail Ville Nature par exemple pour les sujets aujourd'hui et enfin on vous donne un rendez-vous à les vacances aux alentours de la mi-octobre où on vous invitera sur une conversation qui parlera cette fois-ci davantage encore de paysage mais on l'a vu depuis notre première conversation sur l'architecture ici sur l'urbanisme que la place de la nature est un sujet prégnant et là on essaiera d'aborder toutes les intentions qui nous sont demandées de donner cette fois-ci la place dans des trames et des corridors au monde qui nous entoure et qu'on ne connaît pas forcément toujours si bien celui de la biodiversité dans toutes ses formes voilà merci à ceux qui nous ont aidé à préparer cette rencontre et puis si ça vous a plu n'hésitez pas à en redemander on sera toujours là pour répondre à vos questions à bientôt à bientôt merci beaucoup merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.